Et bonjour, 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 bonjour. Allez, encore une fois, je me connecte. Tous ces débuts de live sont symétiquement les mêmes. J'imagine que les gens qui regardent en replay doivent en avoir marre de m'entendre dire toujours la même chose au début. Et donc, en théorie, vous devriez pouvoir déjà partager le live pour ceux qui sont connectés. Je ne me vois pas du tout pour l'instant. C'est le temps que ça se connecte. Et accessoirement, j'attends que vous me confirmiez que l'image est bonne et que le son passe également. Ah, je vois marqué en live, ça devrait fonctionner. Alors, j'attends que ça se connecte et on devrait être pas mal. Du coup, nouveau live ce soir. On approche… Je n'arrive pas à ouvrir mon live, mais ce n'est pas très grave. On approche un petit peu de la fin de la période pendant laquelle on avait programmé tous ces lives. On vous reparlera de ça à la fin puisqu'on a encore des questions à vous poser et des choses à voir avec vous. En attendant que le monde arrive… Oui, ça y est, j'ai réussi à me connecter. Tout le monde me dit que ça roule. Merci, merci Julien, Jean-Pierre, Tineux, Alex, tous les gens qui sont déjà connectés. Donc, on est là aujourd'hui pour un nouveau live. Et comme à mon habitude, je commence par vous parler de ce qui s'est passé. Alors, réellement, on a beaucoup travaillé sur certaines choses. J'avais une petite fiche, hop, qui est tombée. Comme ça, je n'oublierai rien. On a travaillé sur plusieurs choses. Déjà, on voulait encore une fois remercier tous ceux qui ont partagé l'enquête, tous ceux qui ont répondu à l'enquête, la fameuse enquête métier, qui se clôture ce soir à minuit. Il ne vous reste plus que quelques heures. Ceux qui ne connaissent pas l'enquête métier, je suis convaincu que vous pouvez trouver facilement le lien dans nos publications ou à défaut, vous faire partager le lien là, maintenant, dans le live. On a eu entre 4 500 et 5 000 réponses. Voilà, sur 30 000 photographes, ça fait quoi ? Ça fait un photographe sur six. Un professionnel enregistré en France sur six qui a répondu, c'est inédit. J'avoue qu'on est très, très contents. On vous remercie pour votre engagement, votre engouement. Et on est très contents parce qu'avec ça, on a des éléments précis pour pouvoir représenter et défendre la profession. Et on est très, très, très contents. On a eu besoin d'un complément d'enquête qui a été mis en ligne par la suite. J'aimerais bien aussi qu'on repartage le deuxième lien. Le deuxième lien, il parle essentiellement de la photographie événementielle, la photographie scolaire, pour qu'on ait un petit peu plus d'éléments chiffrés, notamment sur ce que représente la perte pour ce secteur d'activité. Puisque vous savez tout aussi bien que nous, que la photographie, ça s'exerce de différentes manières et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et quand on représente une branche photographique, il faut qu'on représente tout le monde et qu'on soit capable de porter la voix de chacun d'entre vous. Et il nous manquait certains éléments précis qu'on a précisés à l'intérieur de ce complément d'enquête. Ce complément d'enquête, comme il a été lancé après, il expire que jeudi. Donc, je récapitule. Ce soir minuit, la première enquête, pour ceux qui n'ont pas répondu, n'y retournez pas si vous l'avez déjà fait. Jeudi, le complément d'enquête, pour ceux qui n'y ont pas répondu, et c'est essentiellement axé photographie événementielle, professionnelle ou mariage, et la photographie scolaire. C'est très important. Et là aussi, on a beaucoup de réponses. On est très contents. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui l'ont partagé, notamment nos fournisseurs, nos partenaires et qui ont envoyé des newsletters à leurs clients. C'est fabuleux. Deuxième point, les consignes sanitaires. Je sais que vous êtes très nombreux à nous demander ça régulièrement. C'est très compliqué, parce que là, encore une fois, différentes façons de gérer le métier. Il y a ceux qui font des photos dehors, il y a ceux qui font des photos dedans, il y a ceux qui font des photos chez leurs clients, il y a ceux qui font des photos dans des studios, il y a ceux qui photographient des photos d'identité, il y a ceux qui touchent des bébés pour faire des photos. Autant de contraintes qu'il faut prendre en compte pour créer des consignes et des conseils, parce qu'évidemment, on ne sera pas derrière vous pour vérifier, qui soient adaptés à notre profession pour éviter de nous mettre en péril et de mettre en péril nos clients. Tous ces éléments-là sont finis, entre guillemets, en pleine relecture et en mise en page. Ça interviendra, ça apparaîtra sous peu. C'est une question de jour, d'heure, ça va arriver très bientôt. Donc, merci en tout cas pour votre patience. Et voilà, on est en train de vous préparer quelque chose de cool que vous pourrez avoir bientôt et qui devrait vous rassurer pour pouvoir savoir en tout cas dans quelles conditions on vous conseille de travailler. Dernier point, je crois que je n'ai plus rien à dire et qu'on va enfin pouvoir accueillir les personnes qui sont là aujourd'hui et que vous êtes venus écouter. Et donc, je souhaite, j'affiche à l'écran Bernard Rodry et Amélie Souvrier. Bonjour Amélie. Salut Thibaut, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Donc, oui Thibaut, on est aujourd'hui avec Bernard Rodry. En fait, on s'est dit que ça tombait à point sur la dernière semaine de confinement de discuter un peu avec Bernard de ce qui pouvait être fait et mis en place sur cette dernière semaine avant la reprise. Alors, tu parlais des protocoles. Donc là, en fait, on ne va pas parler des protocoles. Nous, les points qu'on va aborder aujourd'hui avec Bernard, parce que je suppose que ce n'est pas ta spécialité, Bernard, les protocoles. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment plus des points d'activité, des points business, la reprise de contact, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, enfin, durant cette dernière semaine pour essayer justement de préparer un peu votre activité et la reprise et anticiper un peu ce qui va venir après. Bernard, ce qu'on va peut-être faire, c'est que je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, dire un peu qui tu es, ce que tu fais, où tu es. Avec plaisir, merci. Alors, tout d'abord, merci à vous tous parce que vous êtes super. Là, ça fait maintenant quelques semaines que l'on vous voit. Donc, bravo, merci. Merci aussi à toutes les équipes qui travaillent et qui sont moins présentes, bien sûr, à l'antenne, mais notamment à la FFPMI, son président, et puis à tous les membres du bureau parce que là, je sens qu'il y a vraiment une belle énergie. Et voilà, c'est super, super sympa de voir une organisation professionnelle qui se bouge comme ça pour ses adhérents. Donc, bravo. Bravo à vous tous ici. Oui, donc, je suis Bernard Rodry, je suis photographe portraitiste, installé depuis maintenant une trentaine d'années, d'abord en Bretagne pour la première partie de ma carrière et puis maintenant à Bordeaux depuis une douzaine d'années à peu près. Donc, j'ai un studio de portrait uniquement, studio avec trois personnes, donc un deuxième photographe, une personne qui s'occupe plus de la gestion de clients et gestion marketing et moi-même qui fais un peu le chef d'orchestre de cette entreprise-là. Et puis, deuxième entreprise qui s'appelle le marketing de l'émotion, c'est une entreprise de coaching puisque je suis coach, j'aide des photographes à faire évoluer leur entreprise, leur chiffre d'affaires, à faire évoluer leur vente, faire en sorte que la vente, ce soit plus un peu le maillon faible de l'entreprise, mais plutôt une force. Et donc, voilà, ça fait maintenant une petite dizaine d'années que j'aide à une trentaine de photographes français et belgiques, belgiques francophones, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu comment, si je peux me présenter comme celui-ci. Donc, oui, on a plus qu'une semaine, plus tain, plus qu'une semaine, parce que mine de rien, ça fait presque deux mois ou deux mois peut-être qu'on est en arrêt. Alors, certainement, on fait des choses, mais on n'est pas peut-être aussi performant que ce que l'on est quand on est en temps normal, puisqu'on est dans une situation un petit peu exceptionnelle, bien évidemment. Je dis bien exceptionnelle et pas dramatique. Exceptionnelle parce que pendant ce temps-là, on est plus proche de notre famille. On s'est enfin rendu compte que nos enfants n'étaient pas si agréables que ça, mais parfois c'était un petit peu difficile. Ou à l'inverse, on a passé vraiment des vrais moments de partage avec notre famille. Donc, voilà, c'était une période exceptionnelle. Bon, clairement, j'espère pas en vivre un deuxième cycle comme ça. Donc, faites gaffe quand même chez vous et masquez-vous. Enfin, en tout cas, faites en sorte que ça marche et qu'on ne soit pas obligé d'y retourner. Parce que là, le beau temps arrive. Vous voyez, à Bordeaux, il fait une trentaine de degrés. Donc, j'avoue que je préférerais être dehors que… Bon, on va passer un bon moment ensemble. Mais voilà. Donc, il nous reste une semaine. Donc, la première des choses, peut-être, c'est reprendre un rythme normal. Donc là, aujourd'hui, non, parce que le lundi, habituellement, je suis fermé. Donc, je suis resté sur mon rythme de ferme. Je ne suis pas allé au studio. Mais dès demain, voilà, j'entame une semaine normale où je vais reprendre un peu possession de mon studio, de mon matériel, vérifier tout ça. Et puis aussi, parce qu'il va falloir qu'on prenne contact un petit peu avec tout le monde. Donc, puis remontrer qu'on est là, en pleine forme, et prêt à accueillir tout le monde. Je veux juste… Attends, je t'arrête deux secondes, Bernard, pour dire là à tous ceux qui nous regardent. Surtout, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire sur le fil, parce que moi, comme ça, ça me permettra de les poser à Bernard en même temps. Et puis voilà, qu'on puisse créer une dynamique, et avoir un peu d'interaction dans la discussion. Parce qu'à la base, c'est ce qu'on a envie d'avoir, plus que quelque chose, un monologue pendant 30 minutes. Donc, surtout, n'hésitez pas, posez vos questions. Voilà, je te rends la parole, Bernard. Déjà, Isabelle Jaravelle qui nous a envoyé un gif de Yoda. C'est pourquoi, Bernard, je suis sûr que tu as la référence. Oui, effectivement. Mais on n'en parle pas ici. Donc, une des choses à faire cette semaine, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est vraiment la prise de contact, la reprise de contact avec vos clients. C'est de recréer ce lien que l'on a perdu, là, pendant quelques semaines, pendant deux mois. Alors, certes, j'imagine que vous avez communiqué sur vos réseaux sociaux, etc. Moi, je parle plus d'un contact plus physique. Je ne sais pas si on peut appeler ça physique, puisque ça peut être déjà un contact de mail ou un contact de téléphonique. Alors, bien sûr, tous les clients qui vous avaient contactés pour prendre rendez-vous avec vous et que malheureusement, on n'a pas pu assumer leur rendez-vous et bien sûr, prendre contact avec eux. Mais je parle plutôt, et ça, c'est tout à fait normal, mais je parle plutôt de clients, les clients que vous avez vus il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans. Enfin, tous ceux qui… tous vos bons clients de l'époque. Moi, je trouve que c'est bien de reprendre contact avec eux. Il y a Nathalie Lecanu et Jacqui, que vous connaissez, ont fait un truc, un travail extraordinaire à ce sujet-là, puisqu'ils ont envoyé un mail à tous leurs clients avec une photo et un lien du diaporama des photos qu'ils avaient réalisées à l'époque. Je crois qu'ils ont commencé depuis 2013, mais parce qu'ils ont déjà pas mal d'expérience aussi. Et ils ont envoyé juste un mail pour dire « Bonjour, comment allez-vous ? » Et dans ce mail, il était aussi indiqué que c'était un moment assez sympa, le moment qu'ils ont passé ensemble peut-être avec leur famille ou peut-être un peu douloureux parce qu'ils n'ont peut-être pas vu les grands-parents. Et donc, justement, ils profitaient de ce moment-là pour envoyer ce petit message, pour juste savoir comment ils vont. Alors, moi, je trouvais que l'idée était intéressante. Donc, je leur ai demandé comment ça s'était passé. et ils ont reçu plein de petits messages sympas de leurs clients en leur disant « C'est vraiment gentil que vous nous appeliez. » Parce que je vous rappelle, il n'y avait pas du tout d'action commerciale. On n'était pas là pour dire « Revenez chez nous, on a besoin d'argent, on est malheureux, etc. » Pas du tout. C'était juste « Comment allez-vous ? » Vous voyez ? Un truc tout simple. Et ils ont plein de retours super gentils. Alors, moi aussi parce que je l'ai fait. Toutes les bonnes idées, je les fais aussi pour mon studio. Et notamment, puisque là, j'en suis… Alors, je n'ai pas encore tout à fait fini, mais j'ai fait quatre ans, quatre années d'activité. Et j'ai vraiment une multitude de messages qui me redemandent moi aussi « Comment allez-vous ? » « J'espère que l'entreprise ne souffre pas trop, etc. » Et du coup, j'ai aussi plein d'anciens clients qui me disent « Justement, on pense à vous parce qu'il y en a un nouveau, il y a un nouveau-né. Là, les enfants ont grandi, peut-être que ça serait bien qu'eux. » Et c'est peut-être à ce moment-là où il va falloir les reprendre contact avec eux. Et moi, je vous conseille, plutôt que de renvoyer un mail pour leur dire « Bien, tout va bien, ma famille va bien, etc. » Appelez-les. Même si ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus, appelez-les au téléphone. Profitez de cette semaine où tout le monde est encore confiné. En tout cas, une bonne partie des gens ne travaillent pas. Appelez-les. Et vous allez voir, il va se passer des belles choses, je pense, avec vos clients. Et c'est là où vous allez recréer du lien. Ce lien qu'on a perdu, il faut le recréer maintenant. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire cette semaine. C'est prendre le temps d'appeler vos clients, tout simplement, pour leur demander comment ça va. Après, il faut être à l'aise avec l'exercice. Parce que moi, tu vois, tous les clients que j'ai, après, j'en ai beaucoup aussi, j'ai du mal, on ne partage pas assez de choses pour que là, en période de confinement, je leur passe un coup de fil. Tu vois, je ne me sentirais pas très à l'aise avec la démarche. Je leur envoyais un mail pour prendre des nouvelles. Bon, sans dire qu'il y a une offre commerciale, mais histoire de me rappeler à leurs bons souvenirs, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais appeler en disant comment ça va, des gens que je n'ai pas vus depuis deux ans et qui j'ai juste photographié le premier bébé, bon, dans la démarche, ça me paraît un peu… Je ne sais pas, je ne me sens pas… Après, je pense qu'en effet, quand ils parlent de contact physique, je crois que c'était… Les réseaux sociaux, on s'adresse au monde entier comme une audience impubliquée. Arrête-moi si j'ai une bêtise, Bernard. L'idée, c'était vraiment de s'adresser à son client directement en disant « Je pense à vous et j'espère que vous allez bien ». Et c'est vrai que moi, j'ai pris la peine d'envoyer un mail à mes… Bon, moi, je fais du mariage, donc j'ai envoyé à mes mariés. Et c'est rigolo parce que moi, en retour, j'ai reçu des photographies de mes mariés, enceintes ou en tout début de grossesse en disant « On ne l'a pas encore dit à nos parents, mais tu es premier à le savoir ». Et je trouve que c'est des trucs drôles de ce genre-là qui font qu'à un moment ou d'autre, en effet, nos clients, au-delà de ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, ça leur replonge dans les jolis moments qu'on a partagés avec eux peut-être. Je pense que c'est un peu… Exactement. C'est exactement le but. Et puis, tu sais, Amélie, moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. C'est bien que tu ne les as pas vus depuis quelques années, mais c'est quand même passé des choses quand tu les as photographiées. C'est-à-dire que toute cette émotion du moment passé en famille ou pour les bébés notamment, toute cette émotion quand tu te montres, quand tu présentes les images, c'est des liens que l'on crée avec nos clients, ces liens forts. Je ne présente pas mes images, Bernard. Je pense que c'est là qu'il y a une différence. Je pense que toi, tu vois le client en deux temps. Donc, tu vois la prise de vue et après, l'émotion, je pense que l'émotion… Sur la séance Nouvellet, moi, je suis hyper concentrée sur ce que je fais. L'émotion, elle n'est pas palpable. Par contre, je pense qu'en effet, quand tu reçois tes clients après en visualisation, là, ils se dégagent un truc, ils sont heureux de voir leurs photos, là, il y a de l'émotion. Et pour le coup, là, tu crées avec eux une relation que tu n'as pas mis en place sur la prise de vue simple. Exactement, Mélique. Mais tu verras dans 3-4 ans quand on sera de nouveau confinés et que tu auras présenté les photos depuis parce que maintenant, tu vas le faire. Et tu verras que toutes ces émotions, ça va transparaître. Ça fait 10 ans que je suis là et depuis 10 ans, je ne présente pas mes photos. Donc, écoute, j'ai des gens comme ça. Oui, mais tu as le droit de transparaître. Oui. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, oui. Donc, oui, pour ceux, en tout cas, qui… Enfin, même en prise de vue, je pense que les liens sont assez forts parce que si on veut des expressions… Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus dans l'idée de la photo de famille et pas le nouveau-né. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, si c'est du nouveau-né ou des enfants un petit peu plus en photographie, mais il se passe quand même des choses parce que les parents… Voilà, c'est une belle émotion que de voir ces enfants posés. Donc, pas posés quand ils le veulent ou les bébés, on les pose simplement. Mais ça, c'est autre chose. Mais les verbes posés, j'entends qu'il faut vraiment que… Voilà, il se passe des choses. Donc, pour moi, ce n'est pas impossible d'aller les appeler. Et puis, alors tu peux toujours commencer par ceux qui t'ont répondu. Il y a dans les dizaines de mails que tu peux envoyer, il n'y a qu'un pourcentage, alors plus ou moins faible en fonction de la relation que tu as effectivement avec eux, mais il y a des gens qui vont te répondre. Mais ceux qui te répondent, ceux qui sont prêts ? Après, je me pose une question. Si tu le fais de manière un peu moins innocente, c'est-à-dire que tu reprends contact avec tes clients, alors après, dans quelle mesure ? Je ne sais pas, parce qu'avec toutes les précautions sanitaires qu'on va être obligés de prendre, je ne sais pas encore ce qu'on va pouvoir monter comme opération. mais arriver avec, par exemple, on a parlé avec Jérôme Morin la semaine dernière qui avait quelques idées sur des portraits de famille après confinement ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'arriver vers les clients davantage dans une posture un peu commerciale avec un nouveau projet ou avec des journées à thème avec une offre un peu spéciale ? D'après toi, c'est inapropos en ce moment d'arriver avec ce genre de choses ? Non, rien n'est inapropos. Mais là, dans cette idée-là, c'était juste créer du lien. Le lien, le retour sur le lien, il sera toujours intéressant. Après, là, on va arriver dans une période qui est la fête des mères. Alors, c'est vrai que je ne suis pas persuadé qu'on ait le temps de photographier, de présenter les photos parce qu'on ne sait pas encore comment on va pouvoir recevoir les gens chez nous. Mais en tout cas, on peut toujours faire des offres comme on fait des offres faites des mères. Ce n'est pas la question. Mais ce que je voulais, c'était vraiment qu'on soit sur une note positive, sur quelque chose qui est juste de la bienveillance. C'est juste ça. Tu vois, c'est pas… On va être bombardés d'offres plus ou moins intéressantes des uns et des autres. Il y a des gens qui malheureusement, enfin, on est tous dans le même cas, mais qui ont des difficultés ou qui auront des difficultés et qui risquent d'envoyer de la promo, d'envoyer de la promo moi, je veux juste reprendre le lien. C'était juste ça, l'idée. Ça n'empêche pas que dans quelques semaines, il y ait… Ou maintenant, si vous le désirez, mais je trouve que, voilà, il y aura plus de force à comment allez-vous plutôt que de… En ce moment, on a une promo faite des mères, une promo faite des pères, voilà. mais je rappelle, l'un n'empêche pas l'autre, de toute façon. Sachant que, comprenez bien que tous les gens qui m'ont demandé, qui m'ont redemandé si moi j'allais bien et qui m'ont parlé de leur famille, bien évidemment, je vais leur faire une proposition par la suite. Mais, il faut laisser le temps. OK. Je veux juste faire un petit point là pour les gens qui viennent de prendre le live en cours de route parce qu'on a beaucoup de messages de « je suis photographe de mariage », « qu'est-ce que je vais avoir comme aide », etc. C'est juste, on aura un live spécial en fin de semaine sur tout le point des aides, des protocoles sanitaires, les conditions de reprise, etc. C'est pas le… Aujourd'hui, on parle vraiment de la reprise de l'activité business et de ce qu'on peut mettre en place techniquement cette semaine pour être meilleure après. Donc, toutes ces questions-là, je ne les relève pas, Bernard, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, je veux juste dire aux gens qu'on a bien vu les questions mais qu'il faudra plutôt venir sur le live de fin de semaine avec notre président, Laurent Belay. C'est ça. Moi, je fais plus sur la partie portrait que sur la partie mariage. Oui, c'est vrai qu'on avait des questions sur qu'en est-il des aides pour la photographie alimentielle ou ce genre de choses-là mais qui ne sont pas vraiment le thème d'aujourd'hui. On a déjà des réponses sur d'autres lives qu'on invitera à consulter. Il y en a une question que j'ai vue passer que je trouve intéressante de Julie Lumen qui nous dit, j'essaie de la remonter, mais qui nous disait comment on fait pour, voilà, comment fait-on pour bien démarrer quand on n'a pas encore bien démarré ? Et c'est vrai que les photographes qui n'ont pas déjà 10 ans d'expérience parce que tu parlais de Le Canut qui avait eu une base de données depuis 2013, etc., etc. Et bien avant, certainement, et concrètement, quelqu'un qui est déjà plus jeune dans sa pratique, est-ce que tu aurais un conseil parce que là, tu es dans une démarche de reprendre ? Oui, effectivement, si effectivement, des clients, il n'y en a pas. Bonjour Julie d'ailleurs, que j'ai vu au Salon de Bretagne, je crois, il y a quelques mois. Donc, c'est vrai que ça, ça s'adressait bien sûr à ceux qui avaient une clientèle déjà existante, bien évidemment. Pour les gens qui ont peu de clients ou qui commencent, qui débutent, effectivement, les réseaux sociaux peuvent être une bonne idée. Le référencement naturel, bien évidemment, les sites internet, bien sûr. Tout ça, ça fait partie des choses. Là, pour l'instant, j'étais juste sur la partie de reprendre contact avec ses clients, d'aller en chercher d'autres. Ça demande toujours un petit peu plus d'activité, ça coûte toujours un petit peu plus cher, bien sûr. Mais effectivement, les réseaux sociaux peuvent aider à ça. On peut aider au partage, on peut demander effectivement que les pages soient partagées. Faites juste attention à la façon de demander les choses. J'ai vu des choses passer les différentes, les dernières semaines sur qu'on est dans une situation compliquée, il faut nous aider, partager, etc. Je pense qu'on peut le faire d'une manière un petit peu plus positive. Je ne crois pas trop en la pitié. Je préférerais qu'on a des superbes idées, on va vous montrer des superbes choses, il est temps de partager ça. Voilà, ça, c'est un discours qui, moi, me convient mieux plutôt que de faire du misérabilisme. ça, c'est sûr. Mais effectivement, de commencer l'activité dans une période où c'est un peu compliqué pour tout le monde et pas simple, c'est certain. Mais justement, il faut bouger là-dessus. Communique sur la nouveauté, communique sur la pêche que tu as, d'aller chercher des nouveaux clients. Tu peux même aller chercher des nouveaux clients. Voilà, tu fais des jeux concours ou des choses comme ça sur les réseaux sociaux si tu le veux. l'idée, c'est d'être au plus proche, au plus juste de tes clients. Le deuxième point que je voulais faire qui est un point un peu moins commercial et là, c'est moins glamour, mais un peu plus gestion d'entreprise puisque, avant toute chose, je vous rappelle que nous sommes des chefs d'entreprise et donc, il va falloir aller voir un petit peu dans vos chiffres. Donc là, je m'adresse aussi à ceux qui ont déjà un peu d'activité, bien évidemment. Une autre chose que je vous engage à faire, c'est d'aller voir toutes vos ventes et de faire un petit tableau ou un tableau pour essayer de déterminer les moyennes, vos moyennes, enfin, vos paniers moyens. Voilà. Pour ceux qui ont une activité portrait, pardon, femme enceinte, bébé ou bonnet, enfants, ados, famille, grande famille, etc. Je pense que ça serait intéressant que vous alliez essayer de voir parmi votre clientèle ou parmi les thèmes de clientèle quels sont vos moyennes, vos paniers moyens parce qu'un panier moyen en portrait, on peut le savoir. Votre comptable, il vous dit, voilà, vous avez fait tant de chiffres d'affaires dans l'année. De ce chiffre d'affaires-là, il a été réalisé avec un certain nombre de portraits. On le divise par le nombre de portraits en aussi d'affaires-moyens. Ça, c'est facile à savoir. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est quel est mon panier moyen sur le nouveau-né ? Quel est mon panier moyen sur la femme enceinte ? Quel est mon panier moyen sur les enfants d'âge de maternelle, d'âge de primaire, d'âge de collège, d'âge de lycée ? Et quel est mon panier moyen sur des couples, sur des femmes ou des hommes seuls, sur du boudoir ou sur de la famille générationnelle ? Pourquoi, je vous dis, de connaître cette moyenne-là ? Tout simplement parce que c'est grâce à ces moyennes-là que vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est se dire, enceinte, quand je vois ma moyenne que j'ai enceinte, elle est par exemple de 200 euros de moins ou 150 euros ou 300 euros de moins que les familles avec des enfants en âge de scolarité primaire. Le fait de le savoir va vous permettre de réfléchir sur le pourquoi du comment. Le cas de la femme enceinte, c'est un cas assez régulier. Déjà, parce que souvent, il y a des offres femme enceinte bébé et donc, on se rend compte que quand on fait une offre femme enceinte bébé, eh bien, la partie portrait de bébé est souvent plus commandée que la partie enceinte. Donc là, il faut quand même vous poser la question pour quelles raisons ? Aussi parce que, ou peut-être parce que, vous avez l'habitude de vendre des agrandissements sur les familles d'ados ou autres ou aux familles d'enfants primaires et que, du coup, sur la femme enceinte, vous n'en vendez pas. Donc, voilà. Le fait de voir vos moyennes vous permet déjà de vous poser les bonnes questions. Est-ce que, si les photos enceintes, on a moins de ventes, c'est peut-être parce que, comme on a une offre femme enceinte bébé, eh bien, on vend les photos ensemble, femme enceinte et bébé, et du coup, la maman, ou plutôt la future maman enceinte, est devenue maman entre-temps et donc, forcément, le rapport n'est pas le même puisque la maman se transforme, la jeune femme se transforme en maman et donc, les centres d'intérêt ont bien évolué. Donc, peut-être qu'il faut simplement essayer de vendre ou faire une présentation pour ceux qui présentent les photos après, faire une présentation d'abord enceinte, donc faire en sorte de prendre les photos suffisamment tôt pour qu'on ait le temps de les présenter avant que le bébé n'arrive, et ce qui permettrait de vendre vraiment deux portraits au lieu d'un, parce que je vous rappelle que si vous vendez femme enceinte et bébé en même temps, c'est un portrait qu'on va diviser par deux, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires est divisé par deux, alors que si on arrive à vendre les photos de femme enceinte deux mois avant que le bébé n'arrive, là on est plus sur deux chiffres d'affaires identiques, donc on ne divise pas par deux, et donc la force est plus importante. Donc ça c'est une première des choses, la deuxième des choses, c'est peut-être que si on vend moins, le chiffre d'affaires est moins important sur des photos de femme enceinte, peut-être parce qu'on ne vend pas d'agrandissement, si on ne vend pas d'agrandissement, il faut peut-être se poser la question, est-ce que les photos que je fais sont des photos agrandissables ? C'est-à-dire est-ce que les futures mamans et futurs papas sont prêts à se voir en grand avec les photos que je leur fais ? Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faut prendre des photos plus des photos déco, des photos qui peuvent être des détails, ça peut être des ombres chinois, ça peut être, je ne sais pas, mais quelque chose qui est plutôt de créer une œuvre sur cette photo-là et faire un peu moins de représentatif, et là peut-être que vous arriverez plus à les vendre. Si vous vous rendez compte que, et j'ai ça dans mes clients des photographes qui sont spécialisés dans la photo de bébé et qui, à partir du moment où le bébé grandit, forcément la famille veut des photos plus grandes puisque s'ils sont satisfaits de leur photographe, je ne sais pas pourquoi ils ne retourneraient pas chez lui quand l'enfant va grandir, et on se rend compte que la moyenne sur les photos de plus grands est moins bonne que sur la photo du bébé, ce qui n'est pas tout à fait logique puisque quand on vient d'avoir un bébé, on est un jeune couple, donc on débute dans la vie et logiquement en grandissant, l'enfant grandit et la famille, les parents ont une position plus stable, peut-être même un salaire plus important, donc il n'est pas logique qu'on dépense moins pour le deuxième, sachant en plus qu'étant venu pour le bébé ayant dépensé une certaine somme, ils savent qu'ils s'attendent à dépenser la même somme de toute façon. Donc là, il faut juste se poser la question pour quelles raisons ? Peut-être parce que je n'aime pas ça et donc dans ce cas-là, je vous apprends à aimer, donc allez voir des photos, peut-être parce qu'on ne sait pas, parce que c'est vrai que beaucoup sont spécialisés dans le nouveau-né et puis sortir de là, c'est un petit peu plus problématique parce qu'on est moins habitué à le faire. Essayez de vous habituer peut-être avec vos propres enfants, avec les enfants d'amis, etc. Essayez de faire en sorte que d'avoir une offre aussi alléchante sur la photo du bébé et du nourrisson que sur la photo des enfants plus vieux. Mais ça, on ne peut pas le savoir si on ne fait pas attention à nos moyennes. Donc vraiment, créez-vous un tableur Excel ou autre avec les classes d'âge et essayez de voir quelle est votre moyenne pour chaque classe d'âge et vous allez voir, c'est super enrichissant cette partie-là. En tout cas, moi qui travaille uniquement par téléconférence avec mes clients photographes, c'est grâce à un tableau comme ça que je sais exactement ce qui s'est passé dans le mois puisque je le vois tous les mois. C'est exactement grâce à ce tableau-là que je sais ce qui s'est passé dans le mois et quand je vois qu'il y a une baisse de moyenne dans un ou l'autre des secteurs, on essaye de travailler justement ce secteur-là. Non pas se dire on ne va plus en faire mais plutôt on va essayer de trouver la solution pour que de ce secteur qui était moins important, on arrive à un secteur plus important. Et tu ne crois pas, pour le coup, je suis bien placée moi pour parler de cette partie-là, tout ce qui est grossesse et nouveauté parce que je ne suis que ça. Tu ne crois pas que c'est lié aussi au moment de la vie et à l'émotion ? Je pense que les gens en séance grossesse sont quand même moins… Moi, je le vois parce que je ne fais pas de visualisation comme tu t'expliques mais par contre, je le vois sur les ventes de mes galeries. En général, on va dire que deux clients sur trois sur de la galerie de bonnets vont m'acheter la galerie complète. Par contre, en grossesse, ça tient presque du miracle. Tu vois, au pire, ils vont rajouter cinq, six photos mais voilà, jamais donc. C'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis déjà interrogée pour chercher à faire mieux. Au départ, je me suis dit que c'est mes photos qui n'offrent pas suffisamment de diversité donc j'ai retravaillé sur les séances. Mais en fait, j'en suis venue à penser, peut-être à tort d'ailleurs, je ne sais pas, que tout simplement les gens arrivaient à se satisfaire d'une dizaine d'images. Bon, après moi, ils les impriment tout seuls. Mais tu vois, une dizaine d'images représentatives de la grossesse, la femme enceinte, etc. Ce qu'ils ne savent pas faire sur le bébé. Sur le bébé, ils leur font tout. C'est leur bébé, c'est le fruit de leur amour. Toi, je pense qu'il y a une part d'émotion là-dedans aussi, non ? Ah ben, forcément. Mais moi, je fais beaucoup aussi de futures mamans puisque ça fait aussi partie de mes spécialités, la photo de grossesse. Mais je les revois après. Et là, il y a besoin de rassurer aussi les jeunes femmes parce que, un, de les trouver jolies parce que c'est à nous de les trouver jolies. Et en les trouvant jolies, le conjoint va la trouver jolies, il va enfin le dire. C'est faire en sorte que, tu vois, dans le discours que je peux avoir moi avec une future maman quand je leur présente les photos, mais c'est aussi la force de la présentation des images aussi après. Et d'autant plus sur la photo de femme enceinte. C'est que là, moi, je joue aussi beaucoup avec le papa. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où quand je vois, quand on présente les images et que je dis, oh là, vous êtes jolies, je me retourne vers le papa et je dis, bien qu'elle est jolie quand même. Et du coup, tu sais, la problématique de la vente en ligne, c'est que, moi, je suis en ligne, je suis à côté de ma femme, elle est enceinte, je regarde les photos, elle va dire, ah non, ça j'aime pas, non, ça j'aime pas, non, ça j'aime pas. Elle peut se permettre de dire des choses comme ça à son mari, son mari va pas la compagnie, son mari, son conjoint, le papa. Je dis, on va pas la contredire, même si dire, non, là, t'es jolie quand même, t'es noire. Mais c'est elle qui va choisir. Alors que quand je l'ai, moi, dans ma salle de projection et que je leur présente, elle va pas me dire, non, non, ça c'est pas bien, ça va bien. Non, je vais dire, non, là, vous êtes trop belle. Et juste, tu sais, ces petits moments où il y a un déclic chez la future maman qui dit, mais ouais, je suis jolie quand même. Alors que peut-être que le corps évolué, peut-être que de toute sa vie, elle s'est pas trouvée jolie. Je trouve que c'est tellement important de dire à quelqu'un, mais là, t'es quand même super belle, imagine de garder ce souvenir-là pendant toute ta vie, c'est un moment fabuleux que vous vivez là. Tu vois, c'est aussi ça. Et ça, c'est peut-être ça qui manque dans tes galeries en ligne. Parce que c'est froid, une galerie en ligne. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre plus de temps. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où tu le rentabilises par de la vente additionnelle, moi, je veux bien prendre tout le temps qu'il fait. Il faut, pardon. C'est génial. Mais en fait, je crois que voilà. Je crois qu'après, c'est intéressant parce qu'on a avec nous Bernard qui est convaincu et qui pratique avec succès cette façon de faire avec de la présentation d'images, avec de la vente de supports, qui croient à la vente d'albums, à la vente de tirages, etc. Et on a Amélie qui n'est pas notre intervenante aujourd'hui, mais qui a aussi un business model qui marche et qui fait à peu près tout l'inverse. Et donc, c'est hyper intéressant. Moi, je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure, Bernard. Par expérience, alors moi, je n'ai pas forcément le recul que tu as évidemment et la compétence que tu as sur ça. Tu disais, ce n'est pas normal ou ce n'est pas logique que sur un deuxième enfant, on a un panier moyen plus bas que sur un premier. Alors moi, je n'ai qu'un enfant, je ne connais pas cette expérience-là. Par contre… Ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant. Ce qui est vrai, je comprends. Par contre, moi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui ont un deuxième voire un troisième enfant et généralement, j'utilise au premier, j'ai eu une poussette turbo GT, tu vois. Au deuxième, j'ai pris la même que la première et au troisième, j'ai un panier en dosier et ça ira bien. Et donc, j'ai l'impression que de l'expérience de mes amis, qu'au fur et à mesure qu'on a des enfants, ce que disait très justement Aminita, l'enfant au départ, on le voit comme un précieux trésor et moi qui ai un con enfant, mon enfant est un trésor. Par contre, au fur et à mesure, ça change. Est-ce que toi, d'expérience auprès de tous les photographes que tu as en coaching et même de ton expérience personnelle, est-ce que quand on fait bien son travail, on arrive à maintenir un panier moyen relativement identique d'une séance sur l'autre ou c'est utopique ? Alors, moi, j'ai la chance parce que quand tu as vendu ton berceau, effectivement, il va se servir pour les suivants. Si je vends un album, si je vends un cadre ou un agrandissement, on ne peut pas faire autrement que de reprendre la même chose pour l'autre. Sinon, ce n'est pas équitable. Ça veut dire qu'il y a un enfant que tu aimes moins que l'autre et là, ça fout un bazar pas possible. Voilà, tu te rends compte psychologiquement, c'est compliqué. Non, mais sérieux, tu sais que la majorité des parents qui reviennent me voir, tout ce. Moi, j'ai tendance à réinviter mes clients. Quand ils ont eu un bébé, que ça s'est bien passé, qu'on a eu une vente que je dis correcte, ce sont des ventes qui dépensent en général 1 000 euros, je les réinvite pour le deuxième, je les invite pour le troisième et on fait toute la série. Et à chaque fois, ils me disent, vous savez, on ne dépensera pas autant que pour le premier. Je dis, non, bien sûr, il y a ce que vous voulez, sauf qu'ils dépensent beaucoup plus à chaque fois. Déjà, parce que mes prix augmentaient, parce que mes prix montrent régulièrement, mais aussi parce que, oui, ils sont partis dans le jeu et puis à partir du moment où tu as eu du plaisir à faire cette séance, eu du plaisir à voir les images avec cette émotion qui amène un diaporama dans une salle de projection et que tu as le plaisir, le souvenir du plaisir de regarder les photos du premier, tu ne peux pas me moins dépenser, moins dépenser. Ça peut arriver, mais c'est parce qu'il y a un accident de la vie qu'ils n'ont plus le boulot ou que la chaudière a pété ou je ne sais quoi. Mais si tu veux, en règle générale, oui, moi, j'adore les revoir parce que je sais que je reprends ce qu'ils ont pris la première fois, je l'ai avec moi et je sais que je vendrai beaucoup plus. Donc, non, pour moi, ça va de mieux en mieux. Et sachant, je te le répète, que le client qui vient te voir une deuxième fois, il sait à quoi s'en tenir. Au-delà du photographe, il revient aussi pour la qualité de l'expérience que tu l'as offert et le service. Et on revient sur ton premier point où tu disais au-delà de l'offre promotionnelle, avoir une relation client. on ne pas se comprenait sur un bouton. Exactement. Mais ça, la relation client-là, pour faire un joli portrait, il faut connaître cette relation-là. Il se passe des choses entre nous. Tu ne viens pas juste là, tu poses les gens sur un siège et tu fais ta photo. Ce n'est pas la photo d'identité. Ce n'est pas que je veux dénigrer la photo d'identité, mais on passe beaucoup moins de temps, ça coûte beaucoup moins cher, etc. Là, on prend du temps avec nos clients. On prend du temps, on les retouche. Il y a tout cet amour qui reste là. Un bon portraitiste, c'est quelqu'un qui aime les gens qui sont devant lui. Je ne dis pas qu'on doit passer nos week-ends ensemble, surtout en ce moment, mais sinon, on peut au moins se passer des choses. je pense qu'il y a un vrai lien et les gens qui reviennent te voir, sur cette problématique, ce n'est pas vraiment une problématique que les gens qui reviennent pour moi. C'est vraiment des gens qui ont envie et des gens qui sont ciblés. Parce que de toute façon, si tu es trop cher au départ, s'ils ont trouvé que c'était trop cher, ils ne reviendront pas. Donc ceux-là, tu ne les vois plus. Je ne sais pas, on va y rester peut-être deux heures, si ça continue. On a un mini qui coupe. On a un mini qui coupe après. Non, non. Non, non. Avant, tu as des points au niveau de tes calculs, etc. Tu as encore des... Oui, voilà. Donc il y a autre chose aussi à faire pendant ce moment-là. Alors peut-être voir aussi avec votre comptable, pour ceux qui ont un expert comptable. Connaître votre marge brute. La marge brute, vous savez, c'est le chiffre d'affaires hors taxes, moins le coût du produit et ça nous donne la marge brute. La marge brute en net, mais elle est aussi calculée en pourcentage et vous avez ça sur vos bilans. C'est-à-dire que dans le solde d'intermédiaire de gestion, il y a un onglet tout en haut, il y a marqué marge brute en pourcentage. Déjà, pour ceux qui ont eu leur bilan ou qui ne vont pas tarder à l'avoir pour ceux qui clôturent à la fin de l'année, vous allez avoir votre nouveau bilan. Mais regardez déjà ce pourcentage-là par rapport à celui de l'année d'avant. S'il est plus faible, c'est que là, il y a une vraie problématique. Quand je vous dis la marge brute, c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent puisque quoi qu'il arrive, le prix d'achat du produit, par exemple, je vends un album. Ça ne s'adresse pas à toi, Amélie. Je vends un album. j'ai le prix de l'album hors-taxe, donc sans les TVA pour ceux qui sont sujets dans les TVA et là-dessus, j'enlève mon prix d'achat. Voilà, ça. Et la marge brute, c'est ce qui sert à payer mes locaux, à payer les impôts, à me payer moi, à payer mes personnels, etc. Si ce pourcentage de marge brute est plus bas, ça veut dire que, un, vous avez baissé vos prix. C'est rare quand on baisse ses prix. Par contre, votre fournisseur, lui, il a peut-être augmenté ses prix, ce qui serait logique parce que tous les ans, ça augmente un petit peu, sauf qu'il ne vous le dit pas forcément. Et donc, si votre marge brute a baissé, c'est votre gain de pain qui baisse. Alors, il peut avoir augmenté en somme, c'est-à-dire qu'en euros, il peut avoir augmenté, mais il peut aussi avoir baissé en pourcentage. Et ça, il ne faut pas. Il faut avoir une marge brute qui soit une marge brute constante, voire l'améliorer si vous le voulez, mais en tout cas, ne pas l'a baissé. Donc, si là, vous regardez dans vos bilans, si elle a baissé, il faut vraiment trouver une chose. Donc, il faut regarder pour quelle raison. Pour quelle raison, c'est souvent parce que les fournisseurs augmentaient ou tout simplement parce que, et on en parlera peut-être par là, tout à l'heure au niveau des gammes de produits, il est possible que vous ayez changé de produit, un produit qui vous plaît bien, mais bon, il est un peu cher, alors du coup, je baisse un petit peu mes marges et donc, du coup, ce produit-là, il vous a mis un petit peu dans le rouge. Donc, faites très attention à ce pourcentage-là. Ça, c'est très, très important pour vous. Autre chose qui, dans l'idée du calcul, c'est la calcul de moyenne horaire. La moyenne horaire, en général, on calcule, on dit, bon, allez, j'ai un reportage, ça vaut tant de l'heure, je fais tant de post-production, voilà. Moi, j'aimerais plutôt savoir non pas celle que vous dites à vos clients, mais je veux savoir la réelle. C'est-à-dire que, par exemple, si on va prendre sur un portrait, on a un chiffre d'affaires moyen de portrait, vous l'avez calculé puisque je vous ai demandé de le faire tout à l'heure. Ce chiffre d'affaires moyen par portrait, on va lui déduire le coût du produit. Donc, si vous connaissez votre marge brute, c'est-à-dire que si vous êtes sur une marge brute à 80 %, par exemple, ce qui correspond à peu près une marge brute de ses clients, ça veut dire que votre produit vous coûte 20 %. Donc, si vous avez une moyenne de 500 euros hors taxes et que ça vous coûte, il y a 20 % de produits dedans, donc ça, vous le savez sur la totalité de votre marge brute, ça vous fait 100 euros, donc on a 400 euros hors taxes. Si vous passez 5 heures pour ce portrait, vous faites 410 par 5. Si vous passez une heure, c'est du 400 euros de l'heure, etc. Ça vous permet déjà de savoir quel est votre rapport horaire. Ce rapport horaire, ce n'est pas ce qui vous reste dans la poche puisqu'il faut payer vos charges, il faut payer tout ça. Mais ça vous donne déjà une idée de, voilà, je sais qu'à mon entreprise, quand je travaille une heure, ça rapporte temps. Est-ce que c'est 150, 200, 400, 500 ? Sachant qu'on ne travaille pas forcément 35 heures ou 40 heures par semaine. Donc, c'est à nous de calculer tout ça. Et alors, dis-nous un peu, parce qu'en fait, comme on est à mon avis nombreux à ne pas faire ce genre de calcul, qu'est-ce qui est une bonne moyenne ? Qu'est-ce qu'avant charge ? Qu'est-ce qu'on peut estimer être bien en tarif horaire pour un photographe aujourd'hui ? Tu dois bien savoir, je pense que tu as une idée sur ça. ça, c'est une super question et je suis incapable de te répondre sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que ça dépend beaucoup de tes charges. Si tu travailles seul, chez toi, et que tu vas faire tes prises de vue en extérieur ou chez les gens, tu n'as pas les mêmes besoins que moi, qui ai deux employés, qui ai un coût de studio très important parce que je suis en centre-ville dans l'hypersame de Bordeaux. Tout ça, c'est un coût beaucoup plus important. Donc moi, mon besoin de moyenne nette, de coût horaire nette est beaucoup plus important que celui ou celle qui travaille chez lui et qui va travailler à l'extérieur qui n'a quasiment pas de charge. On ne peut pas comparer ces deux-là. Donc, ce n'est pas possible parce que déjà, entre quelqu'un qui n'a pas le même statut, entre un statut de SAS, d'SARL, d'artisan, d'auto-entrepreneur, etc., on n'a pas les mêmes charges. Donc, on ne peut pas… Pour certains, ça ne peut être que du net. Si tu ne vends que du fichier numérique, par exemple, ce que tu mets, c'est que du net. Donc, c'est cool. Mais pour nous qui avons des studios, on a des charges beaucoup plus importantes. Donc, il faut qu'on ait une rentabilité plus importante. Donc, il est logique aussi qu'on gagne un petit peu plus d'argent et qu'on soit un peu plus cher. Pourquoi pas ? Donc, voilà. Je suis incapable de te le dire. C'est-à-dire que si je vois ton bilan, je pourrais te le dire. Mais là, comme ça, je ne peux pas te dire est-ce qu'il faut être à 150, 200, 300, 400 euros de l'heure. Ce serait une bêtise de m'emparer de vous dire ça. Sachant que pour ceux qui vont vouloir essayer, parce que pour le coup, il y a une notion un peu d'exercice derrière tout ça ou utiliser, calculer, etc. Tu parles du temps passé avec le client dans ce calcul-là. Oui, il faut calculer tout. Qui inclut également le coup de fil avant pour la prise de rendez-vous, le post-traitement, la livraison. Mais on ne parle pas, je veux juste que tu le confirmes, on ne parle pas du temps de mise à jour de ton site internet pour ta communication. On parle du temps sur une séance. On est bien d'accord. C'est juste que je pense qu'il peut y avoir des ambiguïtés. À partir du moment où ton client t'a appelé, le temps que tu as passé au téléphone, le temps en prise de vue, le temps en post-traitement, le temps en livraison. C'est le temps pour ce client. Pour ce client, d'accord. Sachant qu'après, à côté de ça, on ne parle pas d'un taux horaire parce que je sens que les questions m'ont fusée en mode taux horaire, smig et tout. On parle du taux par rapport au temps client. À côté de ça, on a des choses que tout entrepreneur doit faire comme notre compta, notre site internet, etc. Qui n'a rien à voir avec le calcul que tu demandais là. Exactement. Et du coup, je vais revenir sur ce calcul-là qui est un autre calcul encore mais que l'on peut avoir que si on a fait les premiers. Donc oui, effectivement, quand tu as horaire, ce n'est pas ce que tu touches. Ça n'a rien à voir puisque tu payes toutes tes charges. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et là, après, on va essayer de calculer. Alors, ça va être plus simple pour ceux qui ne font que du portrait. Mais ça peut aussi se calculer pour ceux qui font aussi portrait, mariage et qui ont différentes activités. On va calculer combien te coûte un portrait. parce que dans l'idée de la charge, il y a ce que ça peut te rapporter, un portrait, mais aussi ce que ça coûte. C'est-à-dire qu'un portrait, pour faire ce portrait-là, il faut que, par exemple, moi, j'ai une employée qui va me faire la post-production ou qui appelle le client. Donc, ça, ça me coûte. J'ai l'allocation de mon studio. Alors, mon studio, c'est le mien. Sauf que moi, je paye pour ce studio-là. Je paye en charge, je paye en électricité, je paye en loyer, je paye en je ne sais quoi. Et donc, combien me coûte réellement un portrait ? Là, c'est quelque chose qui est assez simple aussi à faire puisque là, on prend non pas ce que ça coûte en termes de produits. Attends, je vais demander juste à ma fille d'arrêter de manger son gâteau parce que sinon, vous avez déjà entendu, j'imagine. Salomé ? J'entends ? Je savais le dire. Ma fille est en train d'avoir un joli gâteau. Sinon, on veut aussi nous du gâteau. Je te le dis, on a des bourbons ici. Ce n'est pas un problème. On te la sera prendre, vas-y. Ce n'était pas les bretons si vous voulez tout savoir. Je disais, oui, que votre portrait vous coûte de l'argent. À chaque fois qu'un client vient chez vous, ça vous coûte de l'argent. Ça vous en rapporte, mais ça vous coûte. J'ose espérer que ça vous rapporte plus que ça vous coûte. Mais pour ça, vous le calculez. Là, on a notre tarif, notre coût, notre rapport horaire ou rapport par portrait de réalisé. Maintenant, on va voir combien de coûts. C'est simple. Vous prenez le chiffre d'affaires réalisé en portrait et puis après, toutes vos charges. Là, ce sont les charges générales, ce sont celles qui sont l'électricité, l'eau, etc. Vous le divisez par le nombre de portraits et vous avez votre coût. Vous essayez de voir entre les deux quel est le coût. Est-ce qu'on gagne de l'argent ou est-ce qu'on perd de l'argent sur ce portrait-là ? Ça, ça serait intéressant de le voir après sur chaque portrait que vous faites. Là, on est dans la gestion. Je suis désolé avec vous, ce n'est pas très glamour, ce n'est pas de l'image, mais c'est tellement important pour votre entreprise de savoir ces coûts-là parce qu'au moins, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et pas accepter toujours. Ça peut se faire pour le portrait, ça peut se faire pour le mariage et notamment pour le mariage. Ce n'est pas toi, Thibaut, qui va me dire le contraire. On passe un nombre d'heures gigantesques pour les mariages et quand on fait vraiment un calcul, il faut vraiment se poser la question de nos tarifs. Tu parles beaucoup du portrait, je vois des gens qui, Delphine Denon nous disait oui, mais quand on a plusieurs activités, c'est différent, on peut le ventiler par activité, on sait que notre coût de fonctionnement n'est pas le même quelle que soit l'activité et moi, clairement, il m'arrive de devoir l'expliquer des fois à des photographes malheureusement et à des clients aussi parfois qui me disent mais pourquoi certains nous demandent d'expliquer un peu notre tarif des fois parce qu'ils ne comprennent pas bien qu'en une journée on peut gagner ce que gagne en deux mois en leur expliquant que la différence entre leur salaire et notre chiffre d'affaires ce n'est pas la même chose et c'est vrai que moi j'encourage vivement les gens à établir leur taux horaire le temps que représente un mariage en incluant le temps de déchargement contrôle des cartes mémoires sur des flux de données comme on a sur des mariages de photos qui sont très différents et donc évidemment que c'est très applicable à toute activité et pas uniquement au portrait même si tu parles beaucoup du portrait mais c'est très très applicable à tout reste tout ce qui est comptabilité c'est la même chose mais même sur toutes les entreprises que ce soit photographié c'est pareil c'est à dire que tu regardes des entreprises des entrepreneurs ou des grosses entreprises d'abord ils calculent leur prix de revient leur coût etc ce qui est tout à fait normal sauf que nous on ne le fait pas donc à nous de le faire pour qu'au moins et tu sais le jour où un client te dit vous êtes super cher je ne comprends pas si vous lui dites vous savez à chaque fois que vous rentrez dans votre boutique ça me coûte tant alors je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça mais il y a des façons d'amener les choses mais au moins comme ça tu peux savoir exactement où tu vas et mine de rien puisque une des choses les plus difficiles que j'arrive à faire comprendre ou faire faire à un client c'est de faire évoluer leurs tarifs c'est vraiment la chose la plus compliquée pourquoi ? parce qu'on a peur d'évoluer nos tarifs on ne fait pas nos tarifs par rapport à ce qu'il faut pour que l'on gagne notre vie et pour que notre société marche bien on fait nos tarifs par rapport aux voisins sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure le voisin il n'a pas les mêmes charges que vous donc à vous de faire un produit différent pour faire ça c'est-à-dire que par exemple si moi je veux ne vivre que du fichier numérique je pourrais sauf que là il faut que je me sépare de mes employés et que j'aille dans un endroit qui me coûte moins cher et là je peux le faire mais là avec ma structure là si je ne le fais que comme ça je ne pourrais pas vivre c'est un état de fait parce que j'ai des charges fixes beaucoup trop importantes et donc il va falloir que je vende du produit pour justement faire en sorte que mes paniers moyens soient d'une hauteur plus importante tu sais là je vais te faire un retour d'extérieur moi je ne l'ai pas fait sous forme de tableau mais c'est une question que je me suis vraiment posée l'année dernière parce que je pense que ça devrait intéresser tous ceux qui font la photographie de nouveau-né de grossasse et un peu de grand bébé je me suis penchée sur les chiffres l'année dernière parce que je ne faisais pas du tout de grand bébé ça ne m'intéressait pas alors que j'avais toute la base client pour le faire et en fait je me suis mise à en faire un peu histoire de et en fin de compte je me suis rendu compte que sur une séance nouveau-né moi c'est quasiment le même prix la séance nouveau-né où le grand bébé de 9-10 mois grosso modo on est sur le même tarif sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'une séance nouveau-né j'y passais 2h30 plus 2h en post-traitement parce qu'il y a beaucoup de travail alors qu'une séance une séance grand bébé en 6h 6-9 mois en fait c'est des séances qui durent 45 minutes la peau elle est nickel il n'y a rien à faire en une demi-heure j'ai traité et en plus les gens derrière parce que tu sais je vends du fichier numérique mais quand même j'ai une table avec des albums tu vois j'essaye de faire un peu d'acte de vente quand même additionnel quand les gens sont au studio et en fait il s'avère que des gens sur du bébé en 6-9 mois achètent beaucoup plus que moi sur du nouveau-né des albums donc c'est pour ça que vraiment j'invite les gens même si ça peut sembler un peu barbare de se poser un peu la question sur leurs différentes activités en portrait studio et de se demander lesquels sont les plus rentables parce que moi j'ai toujours la tête dans le guidon vous n'avez pas le temps de réfléchir qu'il y a trop de boulot que je n'arrive pas à m'en sortir et qu'en plus vous ne gagnez pas suffisamment votre vie il y a une vraie problématique c'est-à-dire que si vous bossez 60 heures par semaine et que vous n'arrivez pas à gagner votre vie avec les 60 heures par semaine que vous bossez ou 50 ou 40 peu importe c'est pas logique c'est qu'il y a dans le cheminement de l'entreprise une problématique c'est que vous vendez presque je ne dis pas la perte parce que ce n'est pas la réalité mais votre coût est trop important par rapport au chiffre d'affaires généré de tout ça donc il ne faut pas abandonner il faut juste se poser les bonnes questions mais pour se poser les bonnes questions il faut connaître les problématiques et pour connaître les problématiques il y a juste à revenir sur vos chiffres d'affaires sur vos moyennes sur vos rentabilités et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à voir effectivement si tu me dis que tu passes 6-7 heures sur un portrait de bébé que tu gagnes le temps et que tu gagnes la même chose sur un portrait sur lequel tu vas passer 3 heures forcément ta rentabilité n'est pas la même et puis en plus tu vas être moins débordé si tu faisais que du bébé à 9 je ne te dis pas de faire ça mais imagine que tu continues comme ça parce que maintenant ça fait quelques années que tu commences à avoir cette activité là ces enfants là tous ces clients tous ces nouveaux clients que tu es obligé d'aller chercher occupe-toi de tes anciens mais on est d'accord on est d'accord c'est quand plus moi de me rendre compte que le 6-9 mois voilà en fait je suis venue chercher des clients qui étaient déjà et on le sait tous acquérir un nouveau client ça coûte de l'argent mais en fidéliser un c'est mieux donc voilà c'est tellement plus simple pour nous de fidéliser un client et je vais revenir sur mon intervention du début un petit coup de téléphone pour leur demander comment ça va tu le fidélises totalement on est d'accord même si c'est difficile c'est vrai que le défaut des photographes souvent pour en connaître beaucoup et pour en discuter avec beaucoup c'est que c'est vrai que toute cette partie là nous paraît fastidieuse je crois qu'on n'est pas forcément des fanatiques de la paperasse et de l'organisation et puis il y a même certainement parfois souvent pour certains un problème avec la vente ou la valeur financière en tout cas des photos etc etc et c'est vrai que je crois qu'il y a une volonté de politique de l'autruche de dire je préfère pas savoir plutôt que de me rendre compte du drame et je trouve que c'est intéressant d'entendre cette démarche là de se dire ok là maintenant et surtout aujourd'hui en cette période où ça va repartir c'est bien de savoir ce que vous gagnez et voir qu'est-ce qui marche et ce que tu disais Amélie est très juste je sais qu'il y a eu quelques petites coupures c'est aussi pour ça que je reprenais la parole il y a eu des petits soucis je pense que Facebook a des petits ralentissements s'il y a de nouveau des coupures faites-nous signe qu'on essaye de reformuler certaines choses mais concrètement ce que disait Amélie c'est qu'en effet selon le type de séance elle avait une rentabilité qui n'était pas la même et c'est intéressant peut-être aussi d'harmoniser sa journée et son planning en fonction du type de séance qu'on va avoir et de la rentabilité qu'on aura au final puisque Bernard tu le disais par rapport au studio on a des coups de fonctionnement qui font qu'à la fin par rapport à l'expérience qu'on fait vivre c'est bien d'équilibrer tout ça et de quand même commencer à gagner de l'argent c'est vrai que c'est bien d'aimer son travail mais c'est quand même mieux de pouvoir en vivre ça me semble le primordial mais on l'aide d'autant plus si on en vit bien on est bien d'accord je pense qu'on a pensé un tout petit peu parce qu'en fait il est 17.54 il nous reste deux points à débattre tu voulais parler de la gamme de produits Bernard oui je ne sais pas si on pourra aller voir sur la méthode de vente après parce que c'est un peu plus long mais la gamme de produits oui alors on va aller assez vite mais se poser la question de notre gamme actuelle là on a la semaine encore pour le faire vous remarque de ce que je vous ai dit de faire vous en avez bien pour deux ou trois semaines enfin bon si ça ne reprend pas tout de suite au moins comme ça vous avez du boulot pour les deux semaines à venir putain deux semaines et donc et donc oui la gamme de produits c'est essentiel je ne connais pas une industrie qui ne se préoccupe pas de sa gamme de produits avant tout c'est déjà voir si on est rentable ou pas ça on a vu calcul de marge marge brute on sait c'est à peu près 80% chez un photographe c'est à peu près ça plus ou moins en fonction et puis après il y a des produits qui posent véritablement problème en règle générale quand je rencontre un client pour la première fois un client photographe donc en coaching la première chose qu'on fait c'est on regarde toute la gamme de produits du plus petit du tirage le plus petit jusqu'au plus grand et les différents produits qu'il peut avoir et j'essaye de lui demander quel est le produit qui part à tous les coups le produit phare de l'entreprise et souvent on me répond tout de suite ah mais c'est l'album qui fait ça c'est le livre ce livre là il part tout le temps et c'est là où je dis supprime-le en fait ton Mathias parce que si c'est si c'est un produit qui part tout le temps c'est qu'il y a un déséquilibre entre le vendeur et l'acheteur vous savez un produit pour qu'il soit intéressant il faut qu'il soit intéressant pour l'acheteur c'est-à-dire qu'il soit un bon rapport qualité-prix et il faut qu'il soit intéressant pour le vendeur c'est-à-dire que c'est un produit qui quand il est vendu permet de payer les charges quand je dis des charges c'est aussi vos salaires s'il y a un déséquilibre si le déséquilibre il est malheureusement pour l'acheteur l'acheteur ne va jamais l'acheter puisque le rapport qualité-prix n'est pas bon et donc là tu ne le vends pas puis tu t'en rends vite compte je lui dis soit mon produit il n'est pas adapté ou soit il faut que je le mette plus cher ou il faut que je change de produit si c'est l'inverse et bien le photographe il ne s'en rend pas compte si à chaque fois qu'il vend son produit il perd de l'argent il ne s'en rend pas compte et donc le produit que vous vendez le mieux est souvent ce que j'appelle moi un produit toxique c'est-à-dire que c'est un produit qui est tellement bon rapport qualité-prix qu'il est à vos dépens à chaque fois qu'il vendait il n'est pas bon alors ça peut être quoi j'ai rarement vu un produit toxique qui était un agrandissement tu sais un tableau par contre des produits toxiques du genre album du genre photo 10-15 du genre livre un petit livre un petit livre allez on fait un petit livre 15-15 un petit livre 20-20 avec 10 images ça ça part à tous les coups bah oui ça part à tous les coups parce que le rapport n'est pas bon le rapport pour vous donc posez-vous la question de est-ce que si je le supprimais celui-ci il n'est plus là ou si je le mets à un prix un peu plus important pour vous permettre de gagner votre vie est-ce que ça serait pas plus judicieux là on rentre dans la problématique de la prise de risque de l'entrepreneur qui est parfois difficile à franchir en se disant si je supprime ce produit et que je ne vende plus rien gagne moins et si j'augmente ce tarif et que j'arrête de le vendre je me fais volontairement je sais très bien je fais volontairement l'avocat du diable en parlant de tous ceux qui ont envie de le dire c'est qu'évidemment il y a cette prise de risque là et encore une fois c'est bien d'avoir anticipé le tarif pour savoir si vraiment on gagne de l'argent ou pas parce qu'en effet ce petit produit pas cher qu'on essaye de mettre à disposition de nos clients parce qu'on veut être sympa c'est souvent une erreur de stratégie puisque au final c'est celui qui nous empêche de faire d'autres ventes et alors après j'ai moins d'affluence que toi là dessus mais peut-être qu'on peut aussi avoir des produits je vois Sophie Bourgex qui dit ah ce fameux produit toxique que l'on aime tant je sens qu'il y a une belle discussion entre vous deux sur des produits qu'elle aime Sophie mais peut-être que techniquement aussi on peut aimer un produit et l'adorer tellement fort qu'on est capable de le vendre très bien alors qu'il est très rentable oui mais il faut moi se poser la question il faut s'assurer qu'il est rentable c'est pas de le supprimer pour le supprimer à tout prix comme je le disais mais c'est de vérifier qu'il n'est pas en train de parasiter et qu'il n'a pas un impact toxique sur l'offre oui tout à l'heure tu disais la prise de risque d'abandonner le produit c'est ça que tu disais oui c'est ça je n'ose pas abandonner ce produit etc c'est un truc content en disant oui mais en même temps ça je le vends mais c'est même la problématique sur l'augmentation du tarif c'est aujourd'hui je vends à ce prix là est-ce qu'avec 100 balles de plus je me vendrais toujours autant c'est une vraie question non pour moi la prise de risque elle est de le garder parce que si tu n'es pas rentable sur ce produit là ou si ce produit là parce que ce n'est pas forcément un produit pas cher où tu ne gagnes pas d'argent ce n'est pas ça mais ça peut être un produit que tu vends au détriment d'autres si tu vends ton album ton livre à 150 200 300 500 000 je ne sais pas euros et qui t'empêche de vendre d'autres produits ce n'est pas un bon produit même si tu gagnes ta vie là-dessus imagine que je vends un album aller à 350 euros c'est à peu près ce que je vois dans mes clients c'est à peu près des albums comme ça des livres comme ça 350 euros 390 euros etc quand je vends ça je suis content parce que ma marge elle est bonne ok sauf que est-ce que ça ne t'empêche pas de vendre des agrandissements derrière est-ce qu'en proposant ce produit là tout de suite là maintenant tu ne t'empêches pas de vendre un agrandissement qui pourrait être 80-80 un mètre par un mètre etc peut-être donc pose-toi la question je ne te dis pas que c'est ça moi je peux le dire à mes clients parce que je les vois et que je connais leur entreprise donc je dis ça ce produit là il faut soit qu'on le fasse évoluer vers le haut ou soit qu'on l'abandonne là je ne peux pas te dire mais il faut au moins se poser la question c'est bien ce que je disais depuis le début c'est qu'en faisant tous ces calculs là ça nous permet de nous poser des questions et nous poser les bonnes questions après autre produit mais je vais aller vite là dessus parce que c'est important c'est au niveau de votre gamme de produits est-ce que votre gamme de produits est suffisante ou pas trop importante parce que les deux excès sont pas bons d'avoir qu'une seule gamme d'avoir qu'une seule gamme de produits c'est peut-être pas bon je pense aux agrandissements par exemple mais d'en avoir trop c'est pas bon non plus plus tu donnes de choix à un client plus c'est compliqué pour lui donc évitons d'avoir trop de gamme choisissez une bonne gamme qui correspond à votre cible à ce que les gens sont susceptibles d'acheter et de ne pas en avoir assez forcément si tu as des clients qui ont des moyens et qui viennent chez toi et qui ont une frustration parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le produit qu'eux veulent par rapport à leur décoration c'est pas bon non plus là je parle des agrandissements par exemple si on parle des agrandissements chez l'Amina Marque par exemple tu as du bois tu as du plexi tu as différents modèles de bois etc si tu dis pour ceux qui connaissent un peu la gamme l'Amina Marque tu as du normal du air du bloc du élite tout ça c'est du bois ça sert à rien d'avoir tout cela une ça suffit mais par contre il faut le prendre à ce qui correspond à vos clients c'est à dire que si j'achète un produit trop cher que je n'arrive pas à vendre il n'y a aucun intérêt mais si je me dis je vais baisser ce prix là pour que mes clients puissent l'acheter il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'il devient toxique parce que vous vendez un produit d'excellente facture beaucoup moins cher en dessous du prix que vous devriez en attendre et donc du coup tes clients dépensent 500 euros mais s'ils dépensent 500 euros et que tu n'as que 50% de marge ce n'est pas la peine ce n'est pas la même chose que s'ils dépensent 500 euros avec 80% de marge donc faites attention à vos produits et profitez de cette semaine là pour vraiment refaire le calcul regarder vos prix de revient et puis se poser la question est-ce que c'est un prix de vente acceptable pour toi et pour le client je ne dis pas qu'il faut être plus cher que ce qu'il faudrait en aucun cas parce que sinon effectivement c'est aussi dangereux mais il faut arriver à ce que la balance elle soit équitable pour les deux et quand elle est équitable pour les deux ça marche ça je peux vous l'assurer alors moi j'ai une petite question pour toi écoute j'en profite je fais partager mon expérience et puis je me dis que là il y a Delphine qui pose une question et qui pour le coup va complètement dans le sens de ce que moi je vis elle dit Bernard est-ce que tous tes produits sont à la carte ou est-ce que tu as des forfaits avec des produits inclus je te pose la question parce qu'en plus moi elle m'intéresse moi je ne travaille qu'avec des formules et sur certaines formules j'ai un produit inclus donc qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu préconises dans ce cas là plutôt tout faire à la carte et en plus ou le principe des formules c'est quelque chose qui peut fonctionner les deux à mon sens peuvent fonctionner ça dépend un petit peu de ton entreprise de ce que j'ai pu comprendre tes clients achètent en galerie en ligne donc si tu faisais que de la vente additionnelle tu te planterais alors que si tu n'avais pas une formule de base en te disant mon client il vient pour 500 euros ou il vient pour x centaines d'euros je fais mon travail et je lui livre ce travail là c'est le principe de tous les artisans j'ai un devis je fais un devis je viens peindre là je vais faire repeindre mon appartement bientôt il vient venir il me fait un devis j'accepte le devis il sait que quand il va poser ses pinceaux il sait qu'il va gagner cette somme là donc ça dans la mesure où tu travailles en galerie avec une galerie en ligne effectivement il vaut mieux avoir une formule toute prête maintenant si tu travailles comme moi par exemple ou comme un certain nombre de photographes de portraits que tu fais une séance de prise de vue et qu'après tu vas faire de la vente additionnelle là tout va dépendre de ta méthode de vente et de la façon de vendre donc ça veut dire qu'une prise de risque est plus importante mais qui peut être bénéfique c'est à dire que à mon sens une formule tout compris permet de se dire je vais travailler tant d'heures dans la mesure où vous avez calculé vos tarifs horaires je vais travailler tant d'heures pour ce client là et donc ça va me rapporter tant c'est ok pour moi ça marche comme ça pas de problème moi je vais prendre une prise de risque parce que si je dis ma rentabilité mon panier moyen global dans mon entreprise c'est 1000 euros hors taxe ça c'est mon panier moyen ma rentabilité elle est à 600 euros c'est à dire que si je ne vends pas 600 euros hors taxe dans mon entreprise pour un portrait je perds de l'argent parce que ça me coûte tout ça me coûte de l'argent mes employés mon lieu etc donc moi je sais que mon panier moyen il est à 1000 euros mais si je dis à mon client ceux qui me font une demande par internet par autre dans la mesure où je suis un des plus chers de la région si je dis ça va me coûter 1000 euros moi j'ai quasiment plus de clients pourquoi ? parce qu'ils achètent du vent est-ce que ça va être bien ? est-ce que son boulot va être bon ? tu te rends compte 1000 euros c'est un SMIC c'est important alors que si je pars sur une base de frais de séance ou frais de création un play-leau comme vous voulez et que derrière je fais de la vente additionnelle justement en faisant une projection en y mettant beaucoup d'émotions et en ayant des produits qui soient des produits qui donnent envie avec une gamme de produits avec de bons fournisseurs forcément je vais vendre plus derrière mais avec la prise de risque de ne pas vendre parce que pour avoir cette moyenne à 1000 euros hors taxe je fais des ventes à 150 euros ça m'arrive et puis je fais des ventes à 3 ou 4 000 euros aussi heureusement et ça compense mais il me faut que mes deux tiers de vente dépassent les 1000 euros si je veux rester à 1000 euros de moyenne mais ce panier moyen il est calculé donc il est réel donc c'est encore une fois et je vais peut-être parler dans ton sens ça dépend beaucoup de ton activité je pense qu'effectivement si vous voulez vendre en ligne parce que vous ne sentez pas de vendre directement au client parce que vous n'êtes pas à l'aise etc. il vaut mieux partir sur une formule tout compris en gros à la carte si vous vous sentez bien et que vous avez la structure pour recevoir le client deuxième fois et puis lui faire une projection dans un salon de projection avec des produits et vendre des produits je pense qu'il vaut mieux prendre la deuxième option voilà ouais je pense que ça tient autant à la personnalité du photographe que voilà parce qu'au final moi c'est simplement que je n'ai pas l'envie et que je ne m'en sens pas les compétences de faire de la vente et bien ça c'est bon et donc du coup c'est bien ce que tu me dis là parce que c'est le dernier point c'est la méthode de vente c'est l'express et donc faire la transition t'es top de top Amélie tu as sûr il faudra que tu continues enfin tous les deux il faudra que vous continuez les lives tout au long de l'année quand même moi je suis pas on a prévu un petit peu on va continuer on a prévu on a prévu on a essayé de faire ça tout le temps en fait voilà je vais peut-être prendre un appartement à Paris près de chez Amélie comme ça on fait les lives ensemble ça ça va être bien ça c'est votre problème c'est pas le mien donc ça m'amène à la méthode de vente il n'y a pas de bon et de mauvais vendeur je côtoie suffisamment je ne crois pas qu'il y a de bon et de mauvaise situation c'est pareil tu as raison c'est ce que j'ai dit depuis le début d'ailleurs par contre tous les gens qui me contactent pour que je puisse les aider à améliorer leur vente et leur entreprise sont des gens qui au départ ont des vrais problèmes de vente c'est des gens sinon il n'y a pas besoin enfin les gens qui n'ont pas de problème pour vendre n'ont pas besoin de me contacter c'est vraiment tout cela donc tous ces photographes que je suis actuellement sont des gens qui au départ ont des soucis en disant moi je n'arrive pas à vendre je suis une bille pour vendre etc ce qui est le cas de beaucoup de photographes parce qu'on reste sur la partie artistique et derrière moi je ne vais pas m'occuper de ça il n'y a pas de mauvais vendeur il y a des mauvaises méthodes de vente mais si la méthode de vente est bonne la vente se fera si la prise de vue est bonne elle se fera quand je dis la prise de vue est bonne il faut qu'elle soit bonne par rapport à la clientèle que l'on va chercher effectivement qu'en fonction du niveau de cible on doit avoir peut-être si on veut vendre cher il vaut mieux avoir une qualité de travail plus importante ça bien évidemment mais il faut bien se dire aussi qu'on a des gens qui font en grande surface par exemple qui font les Pères Noël etc où ce qu'on veut c'est une belle expression avec une lumière correcte et puis faire en sorte que ça aille vite parce qu'on va faire de l'abattage donc tout dépend du photographe que l'on est et que l'on veut être mais il faut que la qualité soit au rendez-vous et en proportion du coût voilà moi c'est tout ce que j'ai à dire à partir de là si on a une bonne méthode de vente ça se vend n'oubliez pas qu'on vend de l'émotion c'est pour ça que j'ai appelé ma deuxième entreprise le marketing de l'émotion c'est-à-dire qu'on vend une émotion on vend du vent c'est pas un petit bout de papier il y a un coach très connu André Amiott que vous connaissez tous qui est connecté d'ailleurs et qui commente en ce moment régulièrement il est là et voilà donc tu peux parler de lui et il t'écoute qui dit qu'on vend ce que ça apporte aux gens on vend pas on vend pas des centimètres carrés c'est pour ça que la première des choses que je fais quand un client quand on commence le coaching avec un client c'est que je lui fais enlever les 10-15 et 13-18 à quoi ça sert on vend pas une émotion sur un 13-18 on va le vendre pour beaucoup plus grand donc c'est à ce moment là donc moi je dis que il n'y a pas de mauvais vendeur mais il y a des mauvaises méthodes de vente juste un petit truc parce que je pense qu'on pourra pas rester encore une heure j'imagine alors il y a encore les gens sont là les gens sont contents donc pour l'instant tant qu'on se fait pas virer restons si tu as encore des choses à raconter je pense que tu peux encore continuer un peu après si tu veux clôturer tu as le droit tu as largement fait le job mais je vois que je vois beaucoup de gens qui sont très intéressés par ce que tu dis et donc n'hésite pas si tu as encore des choses à partager c'est avec plaisir moi je voudrais je suis là dire Bernard deux secondes il y a Mirena qui dit c'est une question de décision je décide d'apprendre à vendre quand on veut on trouve le moyen et ça marche et en fait je pense que c'est tellement ça moi j'ai juste pas envie c'est pas que je pense que je suis pas capable de le faire c'est que je pense que je n'ai pas envie de le faire et en fait à mon avis tant que t'as là c'est surtout une question de motivation si tu aimes ton produit tu le vendras en fait c'est ça si tu as envie de vendre tu vendras il faut avoir envie de le faire ouais et puis mine de rien il y a une très grande satisfaction on a la chance nous photographes d'avoir beaucoup de satisfaction la satisfaction d'arriver là où on veut aller avec un client quand on est en portrait quand on a des gens qui sont sur la retenue ou introvertis et qu'on arrive dans notre séance à faire en sorte qu'elle se sente bien vous savez le moment où on déclenche on a les poils qui se redressent parce qu'on se dit là il s'est passé quelque chose on a cette satisfaction là la deuxième satisfaction c'est le travail c'est-à-dire qu'avec nos retouches nos post-productions notre lumière c'est de se dire là on a fait un bon boulot pour eux et pour moi la dernière des satisfactions c'est celle de se dire ils auront les souvenirs toute leur vie des choses qu'on a faites ensemble et grâce à moi ils vont pouvoir garder ça en mémoire et là moi j'avoue que je suis plus attiré vers le produit je ne te cache pas que le verre de fichier parce que moi je sais que le produit sauf problématique d'eau ou de feu mais il restera là tout le temps c'est-à-dire que quand on a les souvenirs de nos arrières grands-parents qu'on n'a pas connus c'est forcément sur des photos physiques donc tout ça on travaille un peu pour la postérité et je trouve que c'est notre rôle aussi d'avoir cette satisfaction et moi ma satisfaction elle n'est pas de me dire j'ai vendu pour 3 000 pour 4 000 pour 5 000 euros pour un client ce n'est pas ça ma satisfaction ma satisfaction c'est de me dire que tous les jours ils vont voir cette collection ils vont feuilleter cet album peut-être quand ils vont déménager ou dans 10 ans ou je ne sais quand ou les enfants quand ils seront majeurs ils pourront voir et être fiers de présenter ça ou la petite fille que j'ai photographié à 3 ans quand elle aura 18 ans elle pourra montrer ça à ses copains et ça c'est une satisfaction qu'on a en plus mais pour ça il faut que je le vende parce que si je ne le vends pas je n'aurai pas cette satisfaction donc voilà pour moi c'est une satisfaction supplémentaire que te dire que et c'est pour ça que j'adore vendre mes photos parce que souvent on me dit ouais mais c'est plus facile de vendre les photos des autres moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord c'est beaucoup plus simple c'est vrai que je ne te cache pas que quand j'ai ouvert ma première entreprise j'avais 24 ans moi ce que je voulais c'est qu'ils aient les photos et donc s'ils n'achetaient pas une photo je leur donnais parce que j'étais tellement content de ma photo que je voulais qu'ils l'aient voilà ça a duré un temps mais maintenant c'est fini maintenant si j'aime une image il faut qu'ils partent avec et tant qu'à faire il faut qu'ils la partent avec une image en grande et je continue à dire que si vous voulez bien gagner notre vie il faut arriver à vendre des choses un peu physiques et vendre des produits qui non seulement vont donner de l'émotion aux clients ça c'est la première partie et la deuxième des choses c'est vendre des produits qui vont leur plaire pour leur décoration parce qu'on a la chance d'avoir ces deux là cette émotion je la veux tout de suite donc c'est un peu ce que je parlais tout à l'heure des produits toxiques je vois toutes les images je veux toutes les images donc je veux un album avec toutes les images voilà j'ai toutes les images j'ai plus besoin d'en avoir d'autres alors que si je présente des jolis produits et que je vends d'abord l'agrandissement et bien je suis sûr qu'ils auront en plus une belle déco pour leur intérieur donc pour revenir sur la méthode de vente essayez deux choses vous faites deux ventes une vente où vous allez commencer par présenter tous les albums les livres ou les différentes gammes d'albums et de livres vous commencez votre vente par ça et puis vous faites une semaine comme ça et puis la semaine d'après vous allez faire l'inverse vous allez commencer par présenter les finitions des agrandissements les finitions alors ça peut être du bois du plexi voilà trouvez votre fournisseur il y a de très bons fournisseurs il y en a un en Espagne d'ailleurs la mine à marque qui est pas mal aussi mine de rien je fais ma petite coup de pub aussi et du coup en la deuxième semaine vous faites ça vous verrez et après donc vous faites d'abord l'agrandissement présentez ça montrez l'heure essayez de le vendre d'abord une fois que c'est vendu ou pas vous passez aux albums et vous vous ne présenterez que vos albums et vos livres qu'à ce moment là pas avant et vous verrez que votre chiffre d'affaires va totalement changer entre ces deux semaines là dans la deuxième semaine en deuxième semaine tu disais il n'y a pas de mauvais vendeurs il n'y a que des mauvaises méthodes de vente est-ce que tu penses pour répondre à une je crois que j'ai vu passer une question dans ce sens là la méthode de vente elle est adaptable à chacun d'entre nous si on a envie ça rejoint ce que disait un peu Amélie tout à l'heure ou est-ce qu'il faut qu'on y laisse une part d'improvisation personnelle alors pour ceux qui me connaissent ils savent que je suis assez précis comme garçon pour moi il n'y a pas d'improvisation l'improvisation c'est ce qui va te permettre de te perdre simplement t'improvises donc tu vas dans un terrain un peu glissant c'est-à-dire que tu suis une route et tu dis tiens je vais passer par la campagne je pense que peut-être que je peux avoir un coursier intéressant peut-être que oui mais peut-être que non et sûrement plus que non moi ce que je conseille c'est de profiter de cette semaine ou de la semaine prochaine ou de la semaine d'après parce que là maintenant on est au moins à trois semaines avec tout ça pour se dire comment je vends est-ce que je vends toujours pareil ou est-ce que déjà posez-vous la question est-ce que c'est vous qui vendez ou est-ce que c'est votre client qui achète si c'est votre client qui achète c'est que la méthode n'est pas bien adaptée normalement c'est vous qui vendez en faisant en sorte que le client pense que c'est lui qui achète bien évidemment parce qu'on n'est pas là pour forcer à la vente on est là pour proposer des choses mais le vendeur propose l'acheteur achète si c'est le vendeur qui propose si c'est l'acheteur pardon qui propose excusez-moi je suis trompé si c'est l'acheteur qui propose là il y a une vraie problématique si c'est l'acheteur qui mène la vente là il y a une vraie problématique parce que vous êtes à côté de votre vente si c'est vous qui déterminez la vente là vous allez voir que ça va marcher donc ça veut dire aussi y donner le bon rythme ça veut dire poser les bonnes questions ça veut dire proposer des produits au bon moment on parlait tout à l'heure de proposer l'album ou l'agrandissement en premier mais vous allez voir ça n'a rien à voir je peux vous assurer que les ventes seront quasiment deux à trois fois plus intéressantes si vous vendez l'agrandissement d'abord donc là c'est vrai que je m'adresse qu'à ceux qui vendent des produits mais il y en a aussi quand même pas mal donc c'est tellement important la chose il y a aussi là on va arriver dans la fête des mères la fête des pères mais ça peut être Noël etc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir vous voir en disant on veut acheter une photo enfin on veut faire ce portrait-là pour donner une photo aux grands-parents par exemple je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir développer un petit peu pour la fête des mères et la fête des pères si votre client il n'a que ça dans sa tête que cette idée-là le jour de la vente tant qu'il n'aura pas acheté la photo pour les grands-parents il aura ça dans sa tête et donc toi tu vas pouvoir lui proposer n'importe quoi lui ce qu'il veut c'est la photo pour les grands-parents donc qu'est-ce qu'il faut faire parce que si je fais ça d'abord il n'est pas sûr que j'arrive à vendre suffisamment pour lui derrière donc ce n'est pas dans mon intérêt de vendre d'abord la photo en petit parce que si c'est pour les grands-parents ça sera forcément une plus petite photo alors que moi ce que je vende c'est peut-être une collection avec des 60-60 ou des 80-80 ou un 100-100 je ne sais pas donc ce n'est pas dans mon intérêt de vendre un petit produit d'abord pour après dire je te vends un produit à 50 ou 80 euros et puis derrière j'essaye de te vendre un produit à 500 ou 600 la meilleure chose à faire c'est simplement au début de la vente tu expliques comment va se passer la vente si au début de la vente tu dis on va commencer par vous faire un diaporama après je vous présenterai les différents produits en agrandissement et puis après je vous présenterai les autres produits puis à la fin on finira par la photo que vous voulez offrir aux grands-parents mon client il sait que ça va arriver à la fin tout simplement c'est juste un petit détail dans votre vente sauf que sinon pendant toute votre vente il va vous parler des grands-parents oui mais pour les grands-parents oui mais ce n'est pas le moment il ne faut pas dire c'est un client alors que si dès le départ parce que c'est quand même peut-être la seule fois la première fois et peut-être la seule fois de sa vie qui va se trouver dans ton local de vente dans ton salon de vente de présentation et à ce moment-là simplement il ne sait pas comment ça se passe donc lui il est une identique et il faut qu'on le rassure mais ne t'inquiète pas nous on s'en occupe à la fin d'abord on s'occupe de toi parce que c'est toi qui es le plus important on a une question de Margot qui se demande si justement tes clients ne voient pas les produits avant le visionnage ils n'ont pas un aperçu de ce qu'ils pourraient c'est une découverte au visionnage ou est-ce qu'à la prise de vue il y a déjà une amorce il n'y a pas de secret il n'y a pas d'entourloupe chez moi c'est-à-dire que les gens ils voient les produits ils les voient au mur ils sont même indiqués les tarifs sont indiqués dans le studio ils voient des albums ils voient des livres il n'y a pas de problème là-dessus c'est juste que on a affaire en général à des gens polis des gens qui prennent la parole quand on leur donne la parole moi j'ai on m'a appris mes parents m'ont appris que je parle quand on dit parler si c'est à toi si c'est toi qui arrives à faire un rythme à donner un rythme à ta vente qui permet d'avoir des accélérations quand tu ne souhaites pas que ton client parle ou à l'inverse d'avoir des moments de respiration qui vont permettre à ton client de prendre la parole c'est toi qui détermine ça c'est toi qui détermine le rythme imagine un truc par exemple j'ai vendu l'agrandissement l'agrandissement un 80-80 il y en a pour 800 euros peut-être ou un peu plus ou un peu moins peu importe je commence par ça je lui vends ça et juste après je lui dis puisque comme je t'ai dit on parle des produits les uns après les autres donc d'abord j'ai vendu l'agrandissement la finition je lui ai donné le prix j'ai mis dans mon logiciel de vente d'ailleurs un logiciel que je recommande c'est le logiciel Pro Select que vous connaissez que les portraitistes connaissent beaucoup j'imagine et qui est vraiment fait pour nous pour les ventes dans mon logiciel je dis ok bon ça y est c'est bon il a commandé on met dedans et une fois que j'ai vendu ça je vais essayer de lui vendre le livre ou l'album bien évidemment parce que mon but il est de vendre les deux si je dis ben là vous avez je vous rappelle ils ont peut-être déjà pour 500-600 euros donc déjà un budget conséquent pour beaucoup de gens là vous avez cet album là il vaut 300-400 euros et je m'arrête qu'est-ce qui va se passer mon client soit il me dit oui je le veux mais malheureusement c'est pas toujours le cas souvent il dit ben non un album vous savez une fois qu'ils sont dans les tiroirs on les voit plus etc et donc là du coup tu peux plus vendre ton album tout simplement parce que t'as laissé une respiration t'as laissé la possibilité à ton client de répondre tout de suite alors que savez-vous que dans une conversation à trois quand tu poses une question le premier qui répond c'est celui qui dit non le premier qui répond c'est celui qui dit non pourquoi parce qu'il n'y a pas d'engagement si je dis oui c'est qu'il faut que je réfléchisse déjà est-ce que j'en ai vraiment envie est-ce que j'ai les moyens alors que celui qui n'en veut pas dit non et quand on a affaire à un couple donc de parents ce qui est heureusement souvent le cas il y en a peut-être un qui ne veut pas mais il y en a peut-être un qui veut et donc à vous de faire en sorte que celui qui répond soit celui qui est réfléchi et si je dis si je laisse le temps de la réponse quand je donne un tarif et que je laisse le temps de la réponse tout de suite celui qui va dire celui qui va le premier répondre c'est celui qui va dire non bah non vous savez les albums une fois qu'ils sont dans les tiroirs et ça j'imagine que vous en avez eu des dizaines de clients qui vous ont dit ça ouais mais les albums du chou une fois qu'ils sont dans les tiroirs donc il y a une autre manière de faire c'est par exemple tu pourrais très bien dire après la vente de l'agrandissement dans le même contexte donc là on a cet album là il vaut ce prix là cet album là il vaut ce prix là mais là vous avez trop d'images il va falloir déjà qu'on sélectionne les images je ne vais pas laisser la possibilité de répondre et je vais commencer à faire le tour des images pour présenter toutes les images et là petit à petit je donne l'envie en remontrant les images je donne l'envie d'acheter un album et donc celui qui me répondra et qui en aura envie ce sera celui qui aura réfléchi oui tu es encore dans cette approche émotionnelle en effet qui est extrêmement intéressante rapidement une question parce qu'on ne peut pas garder la soirée non plus je vois l'heure qui défile qui nous demande si justement parce que c'est un petit peu le thème de la reprise aujourd'hui face à la situation au Covid etc est-ce que toi tu penses changer ta façon de vendre est-ce que tu vas toujours demander tes clients de revenir au studio ou est-ce que tu penses changer quelque chose non je ne change rien voilà donc ça répond déjà à ça moi je ne change rien parce que ça marche voilà non non c'est ça c'est juste qu'il y a par contre on n'a rien à des problématiques sanitaires voilà non mais on n'a rien à des problématiques sanitaires est-ce que est-ce que toi qui as un modèle qui est calculé sur la rencontre avec du client tu vas proposer évidemment de les accueillir dans des conditions qui sont sécurisantes etc etc mais tu restes sur cette démarche parce qu'on entend aussi des gens qui disaient moi je faisais du visionnage mais vu la situation je ne vais plus en faire toi tu ne conseilles pas forcément de faire ça c'était je pense la question et je pense que c'est bien non je conseille je n'ai pas à conseiller je veux dire ce que moi je vais faire parce que c'est plus sûr par rapport à ton entreprise et par rapport à ton business plan et à ce qui fonctionne voilà en tout cas tu ne vas pas te priver de le faire malgré la situation c'est ça un petit peu l'idée c'est que malgré le fait qu'aujourd'hui on évite peut-être les rassemblements tu continueras de fonctionner de cette manière là avec les conditions sanitaires qui vont bien parce que pour toi ça fonctionne par contre je vais demander de venir sans les enfants bien évidemment même si je le demande toujours parce que ce n'est pas simple d'avoir les enfants dans les pattes quand on vend mais c'est bien les avoir à la prise de vue mais pas après donc là je vais insister sur le fait que c'est mieux qu'il y ait moins de personnes dans la salle moi ma salle de présentation elle me permet d'être à distance suffisante pour le faire j'aurai un masque bien évidemment eux auront leur masque aussi ils ne toucheront pas les produits ça me permet moi de leur montrer etc donc ça c'est pas vrai mais non parce que sinon on va se retrouver dans le cas où dans ce cas là il faut que je vende des produits des offres toutes faites parce que si je fais de la vente en ligne moi je vais diviser par 3 par 4 mes ventes donc je n'en ai pas envie non mais c'est certain non mais voilà mais c'est vrai que pour le coup c'est vrai que la question pouvait se poser et c'était intéressant je voudrais juste revenir sur un truc pour peut-être clôturer je me souviens d'avoir suivi une formation que tu as donnée justement à Sanari il y a quelques années sur ce thème là et j'ai vu passer des réactions que j'avais entendues dans la salle à ce moment là en mode allez demain je tripe mes tarifs et je me souviens bien de ce que tu avais dit à la fin voilà il ne s'agit pas de se dire allez demain je triple je veux dire c'est un accompagnement global c'est une démarche globale c'est un service global je ne veux pas paraphraser ce que tu dis en tout cas pas le dire mal mais j'ai vu passer dans les commentaires des gens qui sont encouragés peut-être aussi à se dire allez en effet il faut être plus judicieux sur tout ça c'est pas du jour au lendemain qu'on décide de tripler ses tarifs la clientèle doit suivre et donc il y a tout un accompagnement derrière tout ça il y a toute une démarche c'est pour ça je voudrais éviter que dans nos lives on incite des gens à faire des bêtises c'est pour ça tu as entièrement raison là-dessus tout doit se faire de manière calculée par contre une chose est sûre là en plus tripler c'est ridicule de dire multiplier par x on peut augmenter en pourcentage mais pas multiplier par x si le produit n'est pas vendu assez cher par rapport à votre coût changer de produit c'est à dire que si je reprends la gamme la mine à marque où tu as de l'élite ça vaut 30 ou 40% plus cher qu'un bloc qui est lui-même 20 ou 30% plus cher je ne sais pas exactement qu'un normal c'est tout ça c'est du bois si mes clients moi je ne vends que de l'élite parce que j'ai la clientèle pour ça mais si mes clients ne peuvent pas se permettre de l'acheter parce que je ne suis pas dans une zone de chalandise qui me permet d'avoir cette clientèle là je ne vais pas vendre de l'élite je vais vendre du normal donc au lieu de payer 50 euros mon produit je vais peut-être le payer que 10 ou 20 donc je n'ai pas multiplié mes prix j'ai simplement pris un produit qui était plus adapté si j'ai 10 000 euros pour acheter une voiture je vais chez Porsche je dis voilà j'ai 10 000 euros pour acheter une voiture le gars ne va pas me dire je vais te faire ta Porsche à 10 000 euros je vais baisser mes marques ne t'inquiète pas je vais te faire ta Porsche à 10 000 euros non il va dire tu vas voir Renault ou Dacia ou je ne sais pas je ne suis pas connaissant en voiture mais une marque c'est juste d'être adapté c'est tout c'est parfait c'est juste que c'est vrai que je me souviens je me parce que là pour le coup on a pas mal de témoignages je suis vraiment désolé non mais pas du tout mais c'est top au contraire c'est top on est très très contents c'est vrai que voilà on a la chance de t'avoir avec nous on sait que tu accompagnes des photographes et tu as une expérience manifeste là dessus et avec un taux de réussite qui est fabuleux et avoir la chance de pouvoir partager gratuitement à tout le monde aujourd'hui ça c'est un privilège et je crois que les gens s'en rendent compte on a eu des petits débats on a eu la chance j'ai vu Marie-Astri Dagas qui était là qui répondait j'ai vu André Amiot qui était là qui répondait je vois différentes personnes que tu accompagnes ou que tu as accompagnées qui justement vont dans ton sens et confirment ça je vois des commentaires et des témoignages de personnes qui ont testé différentes choses et qui confirment aussi et qu'il y a plein de façons de faire et voilà c'est très enrichissant je crois que la volonté dans ces zooms dans ces mini-talks qu'on a créés c'était de montrer différentes facettes et d'inspirer les gens sur différentes choses on a fait venir Sylvie Leusier Delphine Delamain Pierre Delonais Jérôme Morin Milena toi Milena Perdriel toi aujourd'hui avec différents axes on a parlé de photographie culinaire on a parlé d'émotions on a parlé de créativité on a parlé aujourd'hui de business l'idée c'était vraiment de faire un package un petit peu qui permette en période de confinement offrir un petit peu un service aux photographes tu disais tout à l'heure qu'on défendait les adhérents en fait on défend toute la photographie tous les photographes au-delà des adhérents et c'est vrai qu'on est contents de ça et c'est vrai que c'était primordial pour nous d'avoir aussi cette chose là et on est très contents on te remercie de t'être proposé parce que pour le coup c'est toi-même qui es venu vers nous avant même qu'on vienne vers toi en disant voilà moi je voudrais partager des choses pour aider les photographes et c'est vraiment fabuleux et c'est très sympa de ta part je vois aujourd'hui que les gens sont heureux de voir passer tous ces conseils là et je pense que ça va donner matière à réflexion et c'est une très bonne chose c'est l'idée c'est vraiment de voir la vision entrepreneuriale et un peu moins esthétique de la prise de jeu mais je crois que c'est intéressant et je crois que globalement c'est aussi un petit peu le thème de ce qu'on voulait aborder c'était permettre à chacun de s'inspirer des fois sur de l'artistique parfois sur de la créativité puis aussi sur du business puisque je crois que Laurent Belay notre président disait tout à l'heure il y a plusieurs métiers dans le métier de photographe et concrètement je pense qu'on a voulu aborder différentes de ces facettes là tu nous as un petit peu lancé tout à l'heure avec Amélie sur il faut continuer après on avoue que les zooms mini-talk ont été créés surtout dans une volonté de partager pendant le confinement pour aider les photographes à garder le lien et à progresser on ne va pas se mentir on a aussi l'idée que ce format de zoom existe physiquement quand on a le droit de se réunir on aurait très envie de pouvoir faire tourner des séries de conférences dans les villes à proximité d'accord Amélie on a très envie de pouvoir aller de nouveau parce qu'on est un métier de contact et d'aller au contact des photographes pour pouvoir rencontrer à la fois des fournisseurs mais aussi des intervenants qui pourraient nous partager comme tu l'as fait comme d'autres l'ont fait au cours d'une journée on trouve que ça pourrait être intéressant parce qu'on pense que c'est nécessaire aujourd'hui d'éveiller sur ça on a encore un zoom mini-talk à prévoir jeudi avec un intervenant à définir parce qu'on attendait de savoir ce qui se passerait d'un point de vue de la loi etc etc donc on aura un mini-talk de ce même format inspirant jeudi après ce talk de jeudi on aura un nouveau live par contre un peu plus technique avec notre président Laurent Belay qui vous parlera un petit peu de ce qui s'est passé de la reprise etc etc et après qu'est-ce qui se passe et alors après qu'est-ce qui se passe c'est en plein débat après nous alors c'est vrai que ça va dépendre de vous mais on voit qu'il y a de l'audience et que ça plaît donc on a aussi de vous accompagner sur des nouveaux thèmes on est en plein une discussion et travail là-dessus ce sera certainement peut-être pas avec ce rythme-là parce qu'on a aussi nous des vies à reprendre et des studios à faire tourner et que le lundi et le jeudi à 17h il y a des chances qu'on ne soit pas forcément chez nous donc il y aura certainement des aménagements on en discute mais on a envie de continuer à faire vivre ça parce qu'on a l'impression que ça apporte et on a eu la chance d'avoir des gens comme toi et comme les autres qui sont venus partager et répondre aux questions et ça c'est c'est fabuleux voilà ça c'est fabuleux et encore merci sur ça Amélie juste un dernier mot s'il te plaît juste je viens d'aller sur le site de la FFPMI et je voyais quelles étaient les missions de la FFPMI et je vois en un rassembler en deux promouvoir en trois défendre et en quatre informer et bien moi je trouve qu'on est en plein là-dedans et que ben voilà je crois que cette organisation professionnelle fait bien son boulot parce qu'on a et le rassemblement aujourd'hui on promouvoir notre métier on est là pour défendre avec toutes les informations et la façon voilà d'aborder la clientèle et puis informer ben c'est ce que vous faites au quotidien enfin en tout cas deux fois par semaine donc bravo pour ça parce que merci on est en plein dans l'offre et la raison d'être d'une organisation professionnelle je crois qu'on est dans la même longueur d'onde là-dessus et que c'est vrai que ça a été une des enfin clairement nous on a défini une direction qu'on voulait voir venir d'une organisation professionnelle on pense qu'on doit concentrer notre énergie à faire progresser la profession pas tout le monde partage cette vision là et on voit passer j'en ai parlé dans le dernier live des choses qui sont aberrantes sur les médias sociaux mais pour le coup nous à la FFPMI on a décidé d'avancer ensemble et de faire grandir la profession et de la représenter et pour nous les choses importantes c'était en effet ça l'information rassembler promouvoir défendre parce que c'est ce dont on a besoin et aujourd'hui on a la preuve que ça fonctionne et on est très fiers de ça c'est pas une mince affaire on l'a déjà dit à plusieurs reprises il y a des heures et des heures de travail il y a toute une équipe derrière je pense que le président pourra en parler réellement c'est une vraie charge de travail mais on a de très beaux résultats et de jolis encouragements et on pense que la profession si la profession grandit on est tous gagnants et donc c'est dans ce texte là nous on croit fort à notre métier et on a envie que ça continue dans ce sens là en tout cas merci Bernard pour ton ressenti à ce sujet c'est très important aussi d'avoir ce genre de retour merci de m'avoir invité et puis si j'ai bien compris il y a eu 4 ou 5 000 réponses au formulaire donc ça veut dire 4 ou 5 000 l'adhérent potentiel c'est ça ? on attend qu'ils signent tous en bas de la page on a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils étaient et qu'ils attendaient d'avoir un peu d'argent qui rentre et qu'ils voulaient rejoindre les régions et c'est une certitude qu'ensemble c'est toujours pareil plus d'adhérents plus de synergie plus d'efficacité ça va de soi parce qu'il y a un travail il y a un travail national mais aussi il y a des belles équipes en région et d'être plus proche des photographes je trouve ça beaucoup plus sain au niveau de la concurrence complètement mais de toute façon c'est vrai que le rôle de la FFPMI c'est aussi ça c'est qu'on a un bureau national qui gère certainement des choses un petit peu plus nationales comme on le fait là en ce moment et la défense de la profession auprès des organisations auprès du ministère etc. et après en région chaque région toi tu es le président de ta région en région d'ailleurs c'est vrai une belle région une très belle région et donc du coup c'est vrai qu'il y a cette possibilité en dehors de ce groupement national d'avoir aussi un regroupement local avec les photographes et c'est hyper intéressant pour créer des synergies moi je sais que moi qui suis en PACA il y a eu énormément de choses qui ont été harmonisées dans l'intérêt des photographes tu parlais tout à l'heure du Papa Noël moi je sais qu'il y a une année où moi j'ai été président de région en PACA il y a une année où on a eu une discussion ouverte avec les photographes de ma région sur comment on doit pratiquer que ce soit sur une grille de tarifs ou sur la négociation des accords avec les centres commerciaux et on a essayé d'harmoniser ça de toute façon à ce que personne ne soit lésé et finalement ça a fait monter le budget moyen le panier moyen de l'intégralité des photographes donc globalement cette synergie là elle est très positive pour nous et donc forcément on est certain que de toute manière nationalement et régionalement ça va en complément puisque ce sont deux actions très différentes et qu'en tout cas c'est une vraie pluie là-dessus Amélie je crois que je t'ai coupé la parole tout à l'heure tu avais un truc à dire non je pense que ça va être les mots de la fin parce que ça fait une heure et demie c'est sympa non mais voilà je pense qu'il est 18h30 et qu'il y a un moment il faut savoir savoir se dire bye bye la meilleure chose ça va être l'heure de l'apéro en plus je vous parlais depuis tout à l'heure je suis d'accord avec tout et d'ailleurs vous parliez des régions et c'est vraiment pour ça que moi je pense qu'il faut faire vivre cette initiative des lives enfin des zooms parce qu'il y a des choses qui sont faites à un point de vue national mais qu'en fait le vrai intérêt de la FFMI aujourd'hui c'est de fédérer en région et de créer de la synergie entre les adhérents et voilà nous ce qu'on veut au bureau national c'est vraiment aider les régions à réussir à créer des choses donc c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne initiative de mettre ça en place parce qu'on va essayer de faire mais c'est ce qu'on est déjà en train de faire et ça continue et on est en vraie progression en ce moment je veux dire on sait qu'on a des adhérents tous les jours qui signent et qui nous rejoignent avec beaucoup de fierté et je trouve que moi je suis très content de voir des gens qui annoncent fièrement aujourd'hui faire partie du groupement en disant je suis très fier de faire partie de cette organisation parce qu'on a une organisation qui est à la hauteur qui est au niveau qui est capable de nous donner des informations et de nous défendre et de nous apporter une vraie plus-value et c'est ce qu'on avait besoin aujourd'hui en France c'est une organisation qui est capable de faire ça et aujourd'hui c'est ce que les adhérents disent et je suis très content aujourd'hui de voir les gens fiers d'afficher le logo FFPMI sur eux donc c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose on se fait des bisous ? on se fait des bisous on se retrouve jeudi soir 17h jeudi soir 17h en live pour un nouveau talk et puis il y en aura un autre dans la foulée et rapidement il y a aussi des fameuses consignes sanitaires que tout le monde entend qui vont arriver je sais que Léa va me crier dessus si je ne le dis pas donc ça arrive on y travaille on va encore passer une nuit blanche là-dessus mais ça arrive très vite à jeudi merci merci Bernard c'était fabuleux merci à vous au revoir salut ciao ciao